Je suis directrice et conservatrice du musée Saint-Raymond, musée d'archéologie de Toulouse. On ne peut pas vous accueillir dans nos murs, bien que le musée soit ouvert et accessible depuis le 19 mai. Mais nous sommes très heureux d'accueillir des personnes des quatre coins de la France, si j'ai bien saisi. Nous tenons beaucoup à ces mercredis de l'archéologie, que nous tenons d'habitude au cœur même de nos collections, au sous-sol du musée Saint-Raymond. Nous remercions au laboratoire Trace d'avoir proposé ce format qui permet peut-être à plus de personnes de nous rejoindre. Donc, sans plus entendre, je passe la parole à mes collègues pour introduire le fond de cette conférence. Je vais prendre la parole à mon tour, Nicolas Valdeon, le directeur du laboratoire Trace. Je vais dire la même chose que l'or, mais en symétrie ou en écho, mais dans l'autre sens. On inaugure donc ce soir les cycles des mercredis de l'archéologie. C'est une initiative qui avait été prise par le laboratoire Trace il y a maintenant une dizaine d'années. On n'avait pas immédiatement collaboré avec le musée Saint-Raymond pour diverses raisons, mais ça fait maintenant pas mal de temps qu'on s'est calé au musée Saint-Raymond, qu'on y est très bien accueilli et qu'on s'en réjouit. C'est une collaboration dont il faut espérer, dont nous espérons qu'elle se prolongera encore longtemps et dont je remercie Laure et Lydia, qui est aussi une cheville ouvrière importante. Et au-delà de Laure et de Lydia, dont je remercie la mairie de Toulouse. C'est un très beau partenariat et j'espère qu'il se continuera longtemps. À ce propos, je vous signale que ce cycle de conférences des mercredis de l'archéologie, organisé dans le cadre du Congrès préhistorique de France, se prolongera au-delà de la période durant laquelle le Congrès se déroule, puisque en plus de la conférence de Christophe Darmanja ce soir, au moins trois autres conférences sont prévues. Une conférence consacrée aux animaux pour comprendre la préhistoire qui sera animée par Clément Birouste le 29 septembre prochain. Une troisième conférence qui sera faite par Claude Mordant sur l'âge du bronze en France, quoi de neuf, le 10 novembre 2021. Et enfin, pour finir ce cycle, les rapports hommes-femmes chez les premiers agriculteurs européens. Une conférence qui sera prononcée, proposée par Anne Augereau le 1er décembre. Donc, on a un joli cycle de conférences qu'on avait organisé autour de la préhistoire cette année. C'est un peu particulier. D'habitude, on cherche à retenir des thématiques qui couvrent toute l'archéologie et pas uniquement la pré- ou la proto-histoire. Et on reviendra à ce type d'intervention pour l'année 2022 qui nous retrouvera en direct. Mais comme l'on le suggérait, on voit qu'il y a un vrai intérêt aussi à avoir un mode hybride, même s'il est dur à animer le mode hybride. Mais c'est un vrai plaisir d'avoir du monde de partout, y compris d'outremeuse pour nos amis belges. Et d'ailleurs, on sera attentifs à permettre au maximum de personnes de nous rejoindre pour l'édition 2022. Voilà. Je passe la parole à Jean-Marc Pétillon, qui va maintenant introduire, si ce n'est la communication, du moins le communiquant. Merci, Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Christophe. Bon, moi, je suis préhistorien au CNRS. Je suis membre du laboratoire Trace et de la Société préhistorique française, donc les deux institutions qui co-organisent le congrès dans le cadre duquel se déroule cette conférence. Et, cher Christophe, il me revient l'agréable tâche de te présenter en quelques mots avant de te laisser la parole. Donc, tu es maître de conférence à l'Université de Paris, membre des laboratoires La Disse et Sophia Paul. Tu es économiste de formation et depuis une dizaine d'années, comme l'écrivait récemment Jean-Paul Demoule, tu as fait une irruption remarquée, aussi bien en anthropologie sociale qu'en préhistoire, par tes articles, ouvrages, conférences et aussi par l'animation d'un blog très riche, la hutte des classes. Alors, l'ambition de tes travaux, c'est de renouveler l'approche marxiste de plusieurs questions anthropologiques majeures et chaudement débattues, concernant en particulier les sociétés de chasseurs-collecteurs. Cet intérêt pour les sociétés dites primitives, il te vient entre autres de ta rencontre avec le grand anthropologue Alain Testard, disparu il y a huit ans, dont tu as longtemps suivi le séminaire au Collège de France et dont l'héritage intellectuel t'a marqué. Tu as d'ailleurs repris et prolongé plusieurs thèmes de réflexion abordés par Testard, en commençant par la domination masculine, sujet qui forme la matière de ton premier ouvrage, paru il y a douze ans chez l'éditeur toulousain Smolny et réédité depuis, intitulé « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était, aux origines de l'oppression des femmes ». Autre thème qui te préoccupe, la question des inégalités de richesse, de leur définition et de leurs conditions d'apparition. Tu y as consacré de nombreux textes, les derniers en date étant, sauf erreur, les différents épisodes d'un véritable feuilleton scientifique publié sur ton blog à propos de la difficile définition du concept de richesse. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que tu fais partie de ces rares chercheurs à montrer sur leur blog leurs réflexions en train de se faire, sans craindre de la frotter aux critiques et même précisément dans ce but. Mais c'est donc un autre sujet qui va nous retenir ce soir, celui de la guerre et des conflits chez les chasseurs-collecteurs et de leur articulation avec les procédures judiciaires dans ces sociétés à travers le cas des aborigènes australiens. Tu as consacré à cette question ton mémoire d'habilitation à diriger des recherches, mémoire aujourd'hui publiée sous la forme d'un ouvrage qui est paru en anglais chez Dexington Books et tout récemment paru en français, toujours chez Smolny, sous le titre « Justice et guerre en Australie aborigène ». Alors, si nous étions tous réunis dans une salle au musée Saint-Raymond, nous aurions pu dresser une table de presse pour que le public se précipite sur cet ouvrage. Aujourd'hui, nous ne pouvons que conseiller à ceux qui nous écoutent de le commander chez leur libraire préféré. Ils découvriront ainsi un essai de sciences humaines vivant et passionnant qui se lit d'une traite tant la parfaite fluidité du style va de pair avec la clarté et la rigueur de la démonstration. Démonstration que je te laisse à présent nous présenter. Merci beaucoup. Tu vois, s'il n'y avait pas eu la dernière phrase, j'aurais eu l'impression d'être mort. Tu vois, c'est le genre de truc qu'on doit entendre à son enterrement, j'imagine. Bon, blague à part, merci Jean-Marc. Et puis, je vais essayer, en n'étant pas trop bavard, mais en donnant quand même un certain nombre de détails, de vous faire voyager dans ces sociétés aborigènes d'Australie et en voyageant du point de vue de celui qui se pose des questions sur effectivement la guerre aux origines, disons, alors aux origines, c'est une vaste question. Je ne suis pas sûr que c'est de ça que je vais parler en réalité, mais en tous les cas, dans des sociétés anciennes ou de type ancien et évidemment, avec donc des questions autour de l'archéologie. Alors, je vais, si ça veut bien fonctionner, ma petite affaire, voilà, formidable. Je vais donc annoncer à tout le monde quel plan je compte suivre, donc en commençant par dire quelques mots du fait que la guerre est généralement, par les collègues préhistoriens, considérés en tous les cas en France comme un phénomène qui serait arrivé relativement tardivement. Alors, tardivement, évidemment, à l'échelle de la préhistoire, qui n'est pas à l'échelle ordinaire, mais enfin tardivement dans l'évolution humaine. Je dirai quelques mots sur l'Australie et les raisons de mon choix pour en parler. Je présenterai les résultats qui font qu'à mon avis, sans aucune discussion, en tous les cas, sans aucun doute possible, on doit parler de guerre à propos d'un certain nombre de phénomènes en Australie, mais des guerres qui sont à nos yeux très étranges, car elles sont judiciaires. Et du coup, tout ça, ça va nous emmener aussi à discuter des autres procédures judiciaires australiennes. En quatre, j'insisterai sur les moyens de cette guerre et en particulier les moyens matériels, donc les armes, où là aussi, j'essaierai de tordre le cou à quelques idées admises. Et puis, je finirai sur le fait que ces guerres sont quasiment ou totalement invisibles pour l'archéologie, ce qui évidemment soulève la question de ces périodes sous nos propres latitudes où la guerre est invisible, mais où on n'est peut-être pas fondé d'en déduire qu'elle n'existait pas. Alors, je commence donc par mon introduction. Comme je le disais il y a quelques instants, la guerre est généralement considérée. Alors, généralement, c'est depuis en fait quelques décennies, on va dire depuis 50, 60, 70 ans, disons dans l'après-guerre mondiale, dans l'après-deuxième guerre mondiale. Ce n'était pas forcément le cas avant. Et là aussi, c'est aussi une unanimité assez française. On serait en train de discuter aux États-Unis. Je pense que les termes de la discussion seraient assez différents. Toujours est-il que quand vous vous intéressez à la préhistoire en France et que vous avez lu des ouvrages à ce sujet, ça paraît une idée évidente, en tous les cas admise par tous, que la guerre apparaît tardivement, alors tardivement à l'échelle de la préhistoire, c'est-à-dire, on va dire qu'il y a des débuts de commencement de ce qui ressemble vaguement à des guerres au Mésolithique, à cette toute fin de l'époque de la chasse cueillette, des choses qui ressemblent un peu à des affrontements plus réguliers au Néolithique, et puis la vraie guerre, la vraie de vraie, avec des vrais guerriers et des vraies armes de guerre, ce n'est pas avant l'âge du bronze. Alors, cette idée, on la retrouve sous la plume d'un certain nombre de collègues tout à fait éminents et connus. Et je prends là les trois derniers livres marquants à ce sujet, qui tous défendent cette thèse d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut dire que cette opinion, donc très largement partagée, s'appuie sur trois catégories d'arguments. Et là, je vole ce résumé à mon collègue Bruno Boulestin. Premièrement, l'argument archéologique. J'allais dire que c'est tout bête. Alors, ce n'est évidemment pas bête, mais c'est, disons, immédiat. On ne trouve pas, ou apparemment pas, de traces de conflits collectifs armés avant le Mésolithique. Et encore, au Mésolithique, on en trouve fort peu. Et en général, il faut changer de continent pour en trouver. On en trouve un peu au Néolithique. Et encore une fois, la guerre organisée, la guerre institutionnalisée ne semble apparaître qu'à l'âge du bronze. Et en particulier, je rappelle, avec ses armes, ses épées et ses boucliers de métal. Deuxième argument, l'argument ethnologique. On nous dit, regardez d'ailleurs, et la démarche en soi est tout à fait légitime, et je vais moi-même l'employer. Regardez les gens qui sont comme les chasseurs-cueilleurs d'Europe d'il y a 15 000 ou 20 000 ans. En tous les cas, s'ils ne sont pas identiques en tout point, ils peuvent nous servir à les penser. Regardez dans le présent ethnologique, les chasseurs-cueilleurs, sans richesse observée dans le présent, ne font pas la guerre. Et l'exemple emblématique de ça, c'est les sannes, qu'on appelait avant les bouchemans, ces gens qui vivent dans le désert du Kalahari. Il y a même un livre qui leur a été consacré dans les années 60, c'était des gens inoffensifs. C'est devenu le prototype du peuple qui ignore la guerre, voire la violence. Et enfin, un argument qu'on peut qualifier de sociologique et dire, de toute façon, ce n'est pas étonnant, dans des sociétés comme ça, qui n'ont pas de richesse, qui n'ont pas d'inégalité matérielle, qui n'ont pas de domination politique, qui n'ont pas d'esclavage, qui n'ont pas tout un tas de choses. Pourquoi voudriez-vous que les gens se tapent dessus au risque de leur propre vie ? Ils n'ont ni intérêt, ni même les moyens de faire la guerre. Les populations sont petites, dispersées. À la limite, quand on s'embrouille, on se sépare et les bandes scissionnent. C'est des choses qu'on lit sous différentes plumes depuis fort longtemps. J'en viens maintenant à ma deuxième partie. Voyons ce qu'il en est chez les Australiens. L'Australie, qui est donc un continent de chasseurs-cueilleurs sans richesse. De ce point de vue-là, l'Australie, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour l'anthropologue social. C'est vraiment le seul endroit au monde, ce n'est pas toujours le plus cité, mais c'est quand même le seul endroit au monde où l'homme blanc a observé des peuples de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas été au contact, ou très peu au contact, de sociétés, disons, aux techniques plus développées, aux structures sociales différentes, et qui n'avaient pas été repoussés vers des environnements inhospitaliers. Partout ailleurs dans le monde, les chasseurs-cueilleurs, c'est soit sur les banquises, soit au fin fond des déserts, soit au fin fond des forêts tropicales, c'est-à-dire dans les endroits où l'agriculture est très difficile, voire impossible. Et donc, les chasseurs-cueilleurs qu'on observe ailleurs, c'est les gens qu'on a poussés dans les endroits les plus inhospitaliers. Enfin, quand je dis « on », ce ne sont pas forcément les occidentaux, c'est que l'histoire a poussé dans ces endroits-là. L'Australie, c'est tout à fait différent. Donc, c'est une île d'une taille considérable. C'est grand comme les États-Unis d'aujourd'hui. Ça doit mesurer quelque chose comme 12 fois la France en superficie. Il y a des climats relativement divers. Alors, il n'y a pas de climat très humide. L'Australie est globalement un continent très sec. Mais enfin, disons que si vous êtes en Tasmanie, ça ressemble beaucoup à l'Écosse. Si vous êtes à la pointe du Capiore, qu'au nord, c'est subtropical. Et puis, il y a de vastes zones de déserts ou de quasi-déserts. Alors, sur cet ensemble gigantesque dont on peut estimer peut-être les estimations varient. On pense que quand les Occidentaux sont arrivés à la fin du XVIIIe siècle, il devait y avoir entre 500 000 et 1 million d'individus sur ce continent. Mais ce qui est frappant, c'est que dans aucune de ces sociétés, la richesse ne s'était développée. Alors, je ne vais pas refier sur la difficile caractérisation précise de la richesse. Mais enfin, si vous voulez, ce sont des sociétés dans lesquelles, non seulement, il n'y a pas de monnaie, mais les biens ne servent à rien d'autre qu'à éventuellement acheter, acquérir d'autres biens. Donc, il y a un peu de troc. Mais disons qu'avec, quand vous êtes entre guillemets riche, d'abord, vous êtes soumis à tout un tas de règles de partage qui font que vous ne gardez pas ce que vous avez en plus bien longtemps. Et puis ensuite, ça ne vous sert pas ni dans le contexte matrimonial pour pouvoir vous marier, ni, j'en reparlerai, dans le contexte judiciaire. Par exemple, nous, notre propre justice peut vous condamner à des amendes quand vous avez fait des fautes ou à des dommages et intérêts pécuniers quand vous devez réparer les dégâts que vous avez occasionnés. Ça, chez les éborigènes, ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de versement de biens dans ces contextes-là. Alors, vous voyez un exemple d'habitat aborigène avec des huttes de branchage. Il y avait des endroits où il y avait des habitations un peu plus durables, disons une espèce de semi-sédentarité, mais encore une fois, du point de vue des structures sociales, nulle part ce qu'on peut appeler de la richesse au sens anthropologique, sociologique du terme. D'autre part, du point de vue de l'armement, une bizarrerie australienne. Alors, la bizarrerie très connue, c'est que les Australiens avaient le boomerang. Et vous voyez ici ce chasseur avec dans sa main gauche ce fameux boomerang qui est une spécificité australienne. Mais l'autre spécificité est une spécificité par la négative. Les Australiens, c'est le seul continent au monde où les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas l'arc. Ils ne le connaissaient pas. Plus exactement, ils le connaissaient tout à la pointe du Cap York, c'est-à-dire tout au nord-est du continent, là où il y avait eu un contact avec des populations de Papous. Mais l'arc n'a pas traversé le Détroit, n'a pas été adopté par les aborigènes. Et donc, les aborigènes chassaient essentiellement, alors avec des toutes formes de bâtons de lancers qu'on appelle éventuellement boomerangs ou autres, et puis avec des lances. Ici, on voit toujours le même chasseur avec sa longue lance qui doit faire deux bons mètres, mais elles allaient parfois jusqu'à 3,50 mètres de long. Et vous voyez qu'il tient dans sa main un outil qui s'appelle un propulseur qui sert à démultiplier la force du jet. Il y a des endroits où on se servait du propulseur tout le temps, il y a des endroits où on ne s'en servait pas du tout, il y a des endroits où on se servait tantôt du propulseur, tantôt on tirait à la main. Mais enfin, disons, la lance et le propulseur sont un peu les armes avec le boomerang emblématiques des aborigènes. Alors, j'en arrive donc au cœur de la question. Moi, je me suis intéressé à ça tout simplement parce que ce que je lisais à droite et à gauche sur les aborigènes australiens, du point de vue de la guerre, ne collait pas avec l'image traditionnelle des chasseurs-cueilleurs qui est défendue en tous les cas en préhistoire. Et je voyais bien que ces gens-là de temps en temps avaient des conflits armés qui dépassaient largement la simple escarmouche ou l'embrouille individuelle et qui tournaient à de véritables massacres. Alors, comme un bénédictin, disons, un anthropologue de fauteuil qui se respecte, j'ai pris ma carte, j'ai pris les livres internet, les journaux, etc. et j'ai essayé d'éplucher systématiquement la littérature pour trouver toutes les mentions de conflits collectifs. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait de tri, j'ai juste d'exiger, entre guillemets, qu'il soit fait état d'un affrontement armé entre des groupes, pas simplement entre des individus, mais entre des groupes. Alors, en ayant fait le tour, je ne prétends pas du tout qu'il soit complet. À mon avis, il y a encore des dizaines et des dizaines de cas qui traînent au fond des bibliothèques australiennes qui n'ont pas été publiées, ou qui me sont restées inaccessibles. Mais enfin, je pense que j'ai déjà fait une moisson intéressante, puisque j'ai sorti, entre guillemets, j'ai trouvé 215 mentions de tels événements. Alors, parmi lesquelles, il y a différentes formes, soit on est fait mention de batailles rangées, soit, dans un certain nombre de cas, ce sont des raids et des embuscades, c'est-à-dire qu'un des groupes prend l'autre par surprise. Alors, cette base de données, qui est consultable en ligne à l'adresse que j'ai montrée, j'ai aussi fait une codification que vous voyez tout de suite par la couleur. La couleur, c'est tout simplement le nombre de morts attestés dans ces affrontements. Donc, vous voyez, en jaune, c'est quand il n'y a eu que des blessés. En orange, un ou deux morts. En rouge, trois à neuf morts. Et en noir, plus de dix morts avec, évidemment, quelques cas, pas beaucoup, où on n'a aucune idée du nombre de morts qu'il y a eu. Alors, je tiens à dire que vous n'êtes pas obligés de me faire confiance, mais vous pouvez vérifier puisque toutes les données sont dans la base en ligne. J'ai été plutôt prudent. C'est-à-dire que quand j'avais une hésitation, j'ai plutôt pris l'estimation, enfin, je n'ai pas plutôt, j'ai systématiquement pris l'estimation basse pour ne pas être accusé d'avoir gonflé les chiffres. Toujours est-il que je ressors avec plus de 50 cas où les affrontements ont fait plus de dix morts. Alors, évidemment, après, il faut éplucher ces cas. Un certain nombre de récits sont fiables, un certain nombre le sont moins. certains apparaissent comme tout à fait fantaisistes. Évidemment, il faut faire la critique des sources, je m'y suis employé, mais la conclusion est absolument sans appel. Il y avait des affrontements collectifs qui ont été d'ailleurs rapportés très peu par des anthropologues professionnels, et la plupart ont été rapportés par des observateurs qui étaient des passants, des touristes, entre guillemets, ou des fermiers qui vivaient là au milieu des aborigènes, voire quelques blancs qui se sont retrouvés, qui ont eu des vies un peu étonnantes et qui se sont retrouvés dans des tribus très loin de chez eux suite à un naufrage. En tous les cas, voilà ce phénomène de conflit collectif meurtrier parce que dix morts, alors dix morts, c'est le minimum pour être colorié en noir, mais vous comprenez que dans certains cas, c'est plutôt 15, 20, voire 50 dans des cas extrêmes. À l'échelle de groupes qui sont des groupes de quelques dizaines d'individus, c'est absolument considérable et on est très, très, très au-delà de la simple escarmouche et de la simple petite embrouille individuelle. Alors, il y a évidemment une question qui se pose et qu'on va se poser tout de suite, c'est est-ce que ce qu'on voit là ne serait pas le résultat de la colonisation ? C'est un argument qui a été employé plus d'une fois en disant oui, d'accord, ils se battent, mais alors pas tellement à propos de l'Australie, mais à propos d'autres endroits du monde, mais s'ils se battent, c'est le fruit de l'avancée des Blancs, ce qui n'est pas stupide en soi. En l'occurrence, pour l'Australie, je crois que ça fonctionne très mal, avec deux objections majeures. D'abord, les motifs de ces conflits, je vais y venir. dans aucun cas, il n'est fait état de choses en rapport avec la présence coloniale. Les gens ne se battent pas parce que leurs territoires sont devenus trop étroits, parce que les autres ont accès à des biens qu'ils voudraient piller, parce qu'ils veulent devenir les copains des Blancs à la place des autres qui sont les copains des Blancs. Non, rien de tout ça, et on verra que les motifs n'ont rien à voir avec ça. Et puis, mon deuxième argument, c'est un argument qui dit que la colonisation a avancé très vite en Australie. Et donc, si ces conflits étaient des conflits qui avaient surgi avec cette colonisation, les aborigènes en auraient fait état. Ils auraient dit « Ah là là, c'est dingue, depuis quelques années, tout est à feu et à sang, mais jadis, du temps de mon enfance, du temps de mon père, du temps de mon grand-père, tous les vieux, ils disent que ça n'avait jamais été comme ça, qu'avant, on vivait tranquillement. » C'est absolument pas ça que les gens disent. Et les gens sont unanimes pour dire le contraire, l'exact contraire, c'est-à-dire que tous les témoignages aborigènes disent d'abord que leurs ennemis, c'est des ennemis depuis toujours, et que voilà, et qu'avec eux, on se fait la guerre depuis qu'on les connaît. Et que d'autre part, quand les Blancs sont arrivés, en fait, tout ça s'est calmé pour des bonnes et des mauvaises raisons. Enfin, en tous les cas, on n'est pas là pour les apprécier. Mais enfin, d'une part, parce que les Blancs ont décimé, les agents infectieux, sans parler de la violence des colons, ont décimé les populations. Et puis, d'autre part, parce que l'État colonial a imposé sa loi, et la loi de l'État colonial, c'est que justement, on ne se fait plus justice soi-même, et les guerres tribales ont été arrêtées. Alors, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure, la particularité de la guerre australienne, qui est une particularité très étonnante à nos yeux, elle défie le bon sens, mais c'est que ce n'est pas un phénomène économique, ce n'est pas un phénomène politique, ce n'est pas un phénomène religieux. On ne se bat pas pour piller, on ne se bat pas pour dominer, on ne se bat pas parce que les autres croient dans le mauvais Dieu, on se bat pour se venger. Et pour se venger de gens dont on estime qu'avec eux, on ne peut plus discuter. Les gens normaux, quand on a un problème, on le règle avec eux. les gens qui sont vraiment insupportables, quand on a un problème, on y va et on leur règle leur compte pour leur passer l'envie de nous créer des nouveaux problèmes. Alors, vous voyez, j'ai fait l'inventaire des motifs allégués des affrontements chez les aborigènes, de ces affrontements collectifs, toutes victimes confondues, tous niveaux de victimes confondues. Alors, vous voyez, dans une petite moitié des cas, je n'ai pas l'information, mais il en reste quand même suffisamment, pardon, plus d'une centaine, pour lesquels l'information est disponible. Et là, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a deux motifs qui reviennent dans une majorité écrasante, et j'y reviendrai même dans les autres motifs, en réalité, les autres motifs ne sont pas toujours ce qu'ils ont l'air d'être. Alors, en tous les cas, les deux motifs qui reviennent d'une façon absolument écrasante, c'est d'une part des conflits, des querelles au sujet des droits sur les femmes. Je n'insiste pas longuement, mais dans la société australienne, les droits sur les femmes sont une question absolument centrale. Les hommes, dans beaucoup de tribus, cherchent à accumuler les épouses. Les vieux sont aussi ceux qui possèdent beaucoup d'épouses. Les jeunes doivent patienter, se mettre dans les petits papiers des vieux pour avoir une chance, quand ils commencent à avoir 35 ou 40 ans, eux aussi de réussir leur carrière matrimoniale. Bref, c'est des sociétés où on est assez facilement tenté de ne pas fournir les pouces qu'on avait promises, d'aller en voler une à un groupe qui se défend mal, etc. Et puis, ça crée des conflits. Deuxième point, on se venge pour un autre motif et en particulier, on se venge parce qu'on nous a tué des gens. Alors, il faut savoir qu'on peut se venger parce qu'on nous a tué des gens en les embrochant un coup de lance. Il y a un film qui s'appelle « 150 lances, 10 canoées et 3 épouses » qui est sorti il y a une petite dizaine d'années, qui est un film à très haut intérêt ethnographique. On voit typiquement ce genre de situation. Il faut savoir aussi qu'en Australie, la mort naturelle n'existe pas. Quand je dis qu'elle n'existe pas, ce n'est pas qu'elle n'existe pas dans les faits, mais elle n'existe pas dans les esprits. Donc, tout mort est censé avoir été tué de manière directe ou indirecte par l'action maléfique d'un ennemi et par une sorcellerie. Alors, évidemment, on ne venge pas tous les morts parce que vous vous rendez bien compte que dans une société où chaque mort serait vengé rapidement, il n'y aurait plus grand monde à venger. Mais en tous les cas, on est fondé à le faire. Et donc, quand quelqu'un de très aimé, de très apprécié, tombe d'un arbre, se tue et que par ailleurs, on avait peut-être un vieux compte à régler avec la tribu machin-chose, il est assez facile de se dire que tout ça, c'est la faute à la tribu machin-chose qui l'a fait tomber de l'arbre et on va enfin aller leur régler leur compte. Ce que je vous dis là, c'est la version, disons, vulgarisée, mais de témoignages tout à fait, comment dire, tangibles que vous trouverez éventuellement dans le bouquin ou sur la base de données, d'ailleurs, je les ai reportés. Alors, je signale quand même que les conflits territoriaux, vous voyez, j'en ai en tout et pour tout trois sur plus d'une centaine et encore, je ne suis pas sûr que ça en soit, je suis même sûr que ça n'en est pas, c'est-à-dire que vous comprenez bien qu'un conflit territorial, c'est normalement, j'attaque les autres pour leur prendre leur terre, pour les chasser de leur terre et m'emparer de leur terre. Là, ce que j'ai en réalité, c'est je rentre armé sur la terre des autres en fait pour leur déclarer la guerre. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Alors, des conflits territoriaux, je ne dirai pas qu'il n'y en a jamais eu en Australie, il y a des sources qui en font état. Je n'ai pas de sources qui en font état dans ma base de données, mais il y a des gens qui disent, il y a telle tribu, avant, ils habitaient là, mais ils se sont fait jeter par telle autre tribu, etc. Mais à mon avis, enfin, en tous les cas, c'est ce que disent les données, ça doit être quelque chose qui est resté rare si jamais ça existait, parce qu'encore une fois, on ne le voit pas dans les données. Les vols et les utilisations illégitimes de ressources, c'est un peu pareil. J'ai un doute sur le fait que ce soit la vraie motif de la guerre, et j'ai tendance à penser que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire, comme on a décidé de déclarer la guerre au groupe d'à côté, on va sur son territoire, on commence par bouffer les fruits, des arbres fruitiers auxquels normalement on n'a pas le droit, et c'est un motif de guerre. Mais en réalité, vous voyez bien que le vol n'est pas le motif de guerre, il est le moyen de la déclencher. Et puis enfin, deux autres motifs plus ou moins anecdotiques sur lesquels je ne m'attarderai pas, parce que sinon, ça va devenir trop. Alors, quand on s'intéresse, du coup, quand on comprend que la guerre est un phénomène judiciaire, on fait la guerre pour se faire justice, pour se venger, pour redresser un tort, et rien que pour ça, et que c'est un motif suffisant, du coup, j'ai été amené à m'intéresser au système judiciaire australien. Alors, ça fait toujours un peu étrange, parce que bien souvent, on s'imagine les chasseurs du York comme des gens simples, enfin, je veux dire, voilà, c'est des bandes, ils sont 30 ou 40, de temps en temps, ils se rassemblent, de temps en temps, ils s'y sionnent, bon, de temps en temps, ils ont une engueulade, ils se rassemblent, ils discutent ensemble, ont besoin, ils se chauffent un peu, bon, voilà. Et puis, c'est tout. Et on ne va pas imaginer que ces gens-là fassent des choses plus compliquées que ça. En réalité, dès qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit que ces gens-là font des choses non seulement plus compliquées que ça, mais extrêmement compliquées. Alors, ils font des choses très compliquées, c'est bien connu, en matière de religion. La religion des aborigènes australiens, c'est un truc d'une complexité à laquelle le mystère de notre Sainte Trinité n'a pas grand-chose à envier, vous voyez. Les Australiens font des choses abominablement compliquées en matière de parenté, la manière dont les gens vont désigner leurs parents, leur oncle maternel, leur oncle paternel au deuxième degré, etc. C'est tellement complexe que ça a occupé des générations d'anthropologues depuis deux siècles, et aucun anthropologue ne peut dire aujourd'hui qu'il a fait le tour des complexités de la parenté australienne. Et bien, quand on s'intéresse à la justice, qui est un sujet qui a été jusque-là assez négligé, en réalité, on s'aperçoit que cette complexité se trouve là aussi, et que cette petite bande de quelques dizaines de gens, mais qui sont en relation les unes avec les autres, ont imaginé toute une série de façons de régler les conflits, avec une grande diversité, une grande imagination, et j'en dirais deux mots, tout ça ne se fait pas au hasard, on ne pioche pas au hasard pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en pareil cas, il y a des règles sociales qui gouvernent tout ça. Alors, je vais passer très vite, parce que sinon, encore une fois, ça va devenir trop long, mais parmi ces procédures judiciaires, il y a le duel, alors ça, ce n'est pas trop étonnant pour nous, le duel qui n'est pas un duel à mort. En Australie, c'est un duel où quasiment le but, c'est de se mettre, c'est quasiment la poignée de main chez nous, on se met un bon coup sur la figure, et ce qui n'est pas tellement important, c'est qui gagne, on s'en fout un peu, bien souvent, par contre, ce qui compte, c'est qu'après, maintenant, on est copain, voilà, on est redevenu copain. Alors, vous voyez, la précédente, c'était une peinture qui date du début du 19e siècle, qui a été faite par un bagnard qui peignait les aborigènes, voilà, ça, c'est une photo du début du 20e siècle par un anthropologue professionnel, mais vous voyez que les modalités du duel changent un peu, mais le duel lui-même, voilà. Alors, on a des choses qui sont le châtiment corporel et la peine de mort, qui se font généralement à peu près de la même façon, on vous enfonce, une lance, en général barbelée, tout en haut de la cuisse, près de la fesse. Alors, si vous avez un châtiment corporel, on ne touche pas l'artère fémorale, et donc, vous vous retrouvez avec, vous voyez, vous imaginez ce genre de truc bien planté en travers de la cuisse, vous voyez, ça fait très mal quand ça rentre, mais imaginez bien que quand ça ressort, ça fait tout aussi mal avec ces barbelures inversées, et en général, les aborigènes étaient obligés de découper la chair, évidemment, le tout sans anesthésie, sans outils de métal, sans rien du tout, pour faire ressortir des armes comme ça. Et par contre, si vous avez été condamné à mort, à ce moment-là, on perce la fémorale, il y a des coins aussi où on éclatait le crâne du condamné. Une chose plus exotique pour nous, qu'on trouve dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a souvent appelé Lord Ali, mais c'est un mauvais nom, parce que ce n'est pas du tout un jugement de Dieu, et puis ce n'est pas un jugement, voilà, ça s'appelle, j'ai appelé ça l'épreuve de pénalité, alors vous voyez, c'est un peu comme un, comment dire, c'est un châtiment corporel sportif, vous voyez, le gars à droite qui tient son bouclier, il a fait quelque chose de pas bien, il a dû voler une femme, peut-être même tuer quelqu'un, je n'en sais rien. Les gens lésés sont ceux que vous voyez à gauche qui lui lancent, donc un certain nombre de lances, et puis le reste du groupe assiste à la scène pour vérifier que tout se déroule selon les règles. Et quel va être le principe ? Le condamné va subir un certain nombre de tirs d'un certain nombre de gens à une certaine distance, lui il n'a le droit que de se défendre pour essayer de les éviter, et puis ma foi, s'il y arrive, tant mieux pour lui, et puis s'il n'y arrive pas, il repartira avec une lance plantée dans un endroit plus ou moins vital et plus ou moins douloureux. Alors nous, dans notre justice, vous voyez, ça paraît très complètement aberrant d'avoir des choses comme ça, mais en sport, on sait faire ça très bien, quand on fait le pénalty au foot, c'est exactement le même principe, on pénalise l'équipe perdante en faisant une épreuve dans laquelle elle va être défavorisée par rapport, mais elle a quand même une chance de sauver sa peau. Alors, autre forme bien connue d'ailleurs de l'anthropologie, c'est ce que on appelle les batailles régulées, je crois que le mieux, c'est de parler de duels collectifs, c'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous, on arrive en nombre à peu près égal, on va commencer par se traiter de tous les noms, on va s'envoyer au départ des armes de jet, puis ensuite on va aller au corps à corps, mais on n'est pas là pour se bousiller vraiment. Alors, il y a quand même de la casse, il y a souvent des blessés, parfois graves, il y a même assez fréquemment un ou deux morts, mais l'idée, c'est quand même d'une part que dès qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris un coup un peu trop sérieux, voire qui en est mort, on s'arrête et on ne pousse pas son avantage, on n'est pas là pour gagner en réalité, et puis à fin, après, on fait une grande fête et on est tous copains. Et donc, c'est vraiment le pendant du duel, mais à l'échelle collective. Alors, c'est souvent d'ailleurs ce genre de pratique qui a fait dire à un certain nombre de gens, vous voyez, ils n'ont pas la guerre, ils ont des fausses guerres, ils ont des simulacres de guerre, même quand ils font la guerre, ils ne la font pas vraiment. Évidemment, erreur profonde, ils font des entre guillemets fausses guerres, mais ce n'est même pas des fausses guerres, c'est tout simplement des vrais duels collectifs. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des vraies guerres à côté, sauf qu'elles ne se déroulent pas toujours là où les occidentaux étaient là pour les voir. Une autre peinture qui est absolument remarquable d'un affrontement aborigène par quelqu'un qui en avait été moins, extrêmement informatif, on ne se détaille pas, mais on voit les femmes au premier plan qui s'affrontent à coups de bâton, un certain nombre de lanceurs de lances qui sont restés sur le côté pour continuer à tirer à distance, bref. Et enfin, dernière forme, l'assassinat compensatoire, qu'il ne faut pas confondre avec la peine de mort. C'est la même différence qu'il y a chez nous entre une amende où vous payez à l'État et les dommages et intérêts où vous payez à la personne à qui vous avez fait du tort pour compenser son tort. Eh bien, la peine de mort, alors il n'y a pas d'État en Australie, mais la peine de mort, vous avez fait une faute vis-à-vis de la collectivité et la collectivité vous élimine parce que vous êtes en faute. L'assassinat de compensation, vous avez fait une faute, vous avez causé un tort à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un ou ses parents se venge en vous enfligeant un tort similaire. En particulier, vous avez tué quelqu'un dans un autre groupe, eh bien, le groupe en question revient et vous tue quelqu'un et comme ça, on est quitte. Donc, vous allez me dire que pour celui qui est tué, le résultat est le même, mais du point de vue social, c'est tout à fait différent, la peine de mort et l'assassinat compensatoire. Alors, sans rentrer évidemment dans le détail, je me suis, j'allais dire amusé, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, je me suis employé à classifier tout ça, à essayer de voir à quelles règles ça obéissait, comment on pouvait le comprendre. Voilà, donc je vous fais grâce de tout cela, mais je ne pense pas inutile de dire que la justice, toutes ces procédures reposent au fond sur deux grandes lois. Première loi qui est bien connue, c'est la loi du talion. La justice aborigène fonctionne fondamentalement sur le fait qu'on compense un dommage par un dommage équivalent. Tu m'as blessé, je te blesse, ou tu as blessé un de mes parents, je blesse un de tes parents. Tu m'as tué, je te tue, ou tu as tué un de mes parents, je tue un de tes parents. Tu m'as tué deux personnes, je te tue deux personnes. Voilà, et c'est le principe du talion, c'est le principe bien connu parce qu'il se retrouve dans des dizaines et des dizaines de sociétés de par le monde. Mais il y a un deuxième principe qui fonctionne dans la justice aborigène, et celui-là, de manière peu modeste, je pense qu'avoir mis le premier le doigt dessus, en tous les cas, je n'ai pas trouvé de texte où il avait été suffisamment souligné. C'est un principe de modulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de la loi du talion, on va vous faire une réduction ou au contraire une augmentation. Un peu comme, alors c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut parce qu'évidemment, il n'est pas question d'argent dans tout ça, mais en gros, c'est le principe d'un côté, je vous fais un prix d'ami parce que je vous aime bien, et puis de l'autre côté, celui-là, je ne peux pas le blairer, je vais l'arnaquer. Voilà. Ou lui faire un prix sauvage. Là, c'est le même principe. Si les groupes entretiennent des relations d'amitié, il y aura une tendance à l'adoucissement de la compensation. Et vous vous rappelez, par exemple, l'épreuve de pénalité tout à l'heure où le gars était avec son bouclier et essayait de se défendre. Eh bien, si ça se trouve, il avait tué quelqu'un. Mais comme les groupes étaient des groupes amis, on ne va pas le tuer. On va juste lui faire subir l'épreuve de pénalité. Peut-être qu'il risque d'en mourir, mais en tous les cas, il y a de fortes chances qu'il s'en sorte sans mourir et on sera quand même quitte. Voilà. Et on a des tas d'exemples qui vont dans ce sens-là. Mais la loi marche aussi en sens inverse. C'est-à-dire que si le groupe qui vous a, de manière réelle ou imaginaire, causé du tort et tué des gens, si avec ce groupe vous entretenez des relations d'hostilité ou de franche hostilité, eh bien, à ce moment-là, vous aurez tendance non pas à simplement compenser, mais à aller à l'étage au-dessus. Voilà. Vous connaissez peut-être le célèbre radage « il y a eu pour œil dent pour dent » et il y a des gens qui ont dit dans certaines circonstances « pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule ». Eh bien, c'est un peu ça qui se passe quand vraiment on n'aime pas les gens d'en face. À ce moment-là, au lieu de se contenter de faire la vendetta, c'est-à-dire d'équilibrer les pertes par un assinat de compensation, eh bien, à ce moment-là, on va vouloir frapper tout le groupe en lui faisant le plus de dégâts possibles. Et c'est ça, typiquement, la guerre australienne. Alors, cette guerre australienne emploie des moyens matériels. Elle emploie aussi des moyens immatériels. Il y a des systèmes de sentinelles, il y a des systèmes d'espions, il y a des systèmes de dispositifs tactiques. Je ne vais pas détailler ça là tout de suite maintenant, mais ils sont tout à fait évidents quand on lit les textes. Mais il y a un certain nombre de moyens matériels. Et là aussi, je vais en profiter pour essayer de tordre le cou à une idée très commune qui serait que finalement, il faut attendre, comme je le disais en introduction, l'âge du bronze pour voir apparaître des armes de guerre. Alors, je vais le dire tout de suite, mais peut-être qu'à l'âge du bronze, on voit apparaître dans le matériel archéologique des armes que nous identifions sans ambiguïté comme des armes de guerre. Ça ne veut absolument pas dire que les gens avant l'âge du bronze ne fabriquaient pas, eux, des armes de guerre. Alors, c'est en tous les cas le cas des Australiens. Alors, en tous les cas, une arme qui n'est pas forcément de guerre, mais qui est en tous les cas de manière évidente destinée au combat interpersonnel, au combat entre individus, ce sont les boucliers qui existent dans tout le continent australien avec deux grands modèles. Après, il y a des variations, mais les deux grands modèles de base, c'est le bouclier que vous voyez ici relativement standard, mince, mais relativement large. Mais le bouclier australien, comment dire, un peu original, c'est celui-ci. Vous voyez, extrêmement étroit, mais en revanche extrêmement épais. Pourquoi ? Parce qu'il va vous servir à vous protéger contre des coups de massue. Et si vous vous battiez avec un petit bouclier comme à gauche contre les massues, le bouclier éclate au premier coup. Alors, cela dit, vous pouvez dire, certes, les boucliers, ça sert au combat contre les humains, mais ça ne sert pas forcément à la guerre, parce que le combat contre les humains, ça peut être des duels, ça peut être des duels collectifs, les batailles régulées, ça peut être l'épreuve de pénalité. Donc, le bouclier nous démontre bel et bien l'existence de combats interpersonnels. Il ne nous montre pas la guerre. Alors, dans un autre ordre d'idée, des massues. Alors, des massues, là aussi, spécialement destinées au combat, qui ne sont pas des massues de chasse. Vous voyez, celui de gauche, cette massue-là, ça s'appelle l'éangle. Pourquoi c'est coudé ? Tout simplement pour contourner la défense de l'adversaire, c'est-à-dire dans un combat qui se fait avec des boucliers, vous allez essayer de passer par, de contourner le bouclier et de filer un bon coup avec la pointe qui, je vous prie de me croire, est très dure. Autre version, la massue boomerang, qui s'appelle le lilil, c'est-à-dire que c'est une massue, mais vous pouvez la lancer comme un boomerang, elle fera un vol plané. Et il y a des témoignages aborigènes qui disent, avec un boomerang ordinaire, au mieux vous cassez un bras, avec ça, vous cassez une jambe ou vous enfoncez un crâle. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas fait comme Jean-Marc, des tirs en vrai avec tout ça pour vérifier si c'était vrai. Cela dit, j'en ai soupesé quelques-unes au Muséum de la Rochelle, je vous garantis que ça ne donne pas envie de les essayer pour de vrai. Vieille idée, l'épée a été inventée avec le métal et avec le bronze. Eh bien, voyez-vous, les Australiens avaient des épées. Ah, d'accord, c'est des épées qui ne sont pas tout à fait comme les épées de bronze, dans le sens où une épée de bronze, vous pouvez lui faire deux tranchants qui se rejoignent et qui forment une vraie pointe avec laquelle vous pouvez embrocher l'adversaire. Les épées australiennes sont de bois, donc le côté deux tranchants, vraie pointe, on oublie un peu. Mais un tranchant, donc c'est plutôt des sabres, si on veut, mais un tranchant et qui est suffisamment tranchant pour que les témoins, notamment les anthropologues, écrivent que ce sont des épées et qui servent à découper éventuellement même des têtes. Je ne sais pas s'il faut les croire ou pas, mais en tous les cas, ils sont plusieurs à l'avoir écrit. Et vous voyez, il y a le modèle à une main, le modèle à deux mains. Et je finis, alors, pardon, je ne finis pas tout à fait. Le boomerang, alors le boomerang sert évidemment à la chasse, mais, et c'est un point extrêmement important, on sait qu'il y avait des boomerangs de guerre, exclusivement destinés pour la guerre. Alors, c'est ce boomerang-là, les Blancs l'appellent le seven, puisqu'il a la forme d'un set. Il y a une langue australienne où son nom, c'est le Kylie. Alors, c'est celui-là qui a donné le prénom australien Kylie. Et vous voyez que la chanteuse, enfin chanteuse, je ne sais pas si c'est le bon bon, mais enfin Kylie Minogue, en fait, son prénom veut dire boomerang. Et on a un témoignage extraordinaire d'un aborigène qui a été recueilli par un journaliste occidental, Douglas Lockwood. Et cet aborigène raconte que dans sa tribu, eux ne savaient pas fabriquer ce truc-là. Et que quand ils étaient attaqués par les tribus d'à côté, cette arme était ressentie comme une arme secrète et terrifiante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous essayez de parer un boomerang jeté comme ça, vous voyez le petit crochet du seven, le petit crochet du set, il va s'enrouler autour de votre massue, autour de votre bouclier. Et avec la force centrifuge, le boomerang va prendre encore plus de force et il va vous éclater le crabe. Et l'aborigène disait, on ne savait pas quoi faire contre ce truc-là, c'était vraiment leur arme secrète. Et puis je finis last but not least par les lances qui, dans bien des endroits, étaient améliorées par des dispositifs, en particulier le barbelé. Et surtout, dans bien des endroits, les gens disaient, il y a le modèle de lance pour la chasse, il y a le modèle de lance pour la guerre. Alors plus exactement, il y a les modèles de lance pour la chasse, il y a les modèles pour la guerre. Il y avait des endroits où ça se recoupait un peu et il y avait des endroits où ça ne se recoupait pas du tout. Et où donc les aborigènes fabriquaient certains types de lances uniquement pour le combat et pour le combat, comment dire, là, pas pour le combat modéré, pas pour le petit individuel ou la bataille régulée, mais pour le combat où on cherchait vraiment à dégommer l'adversaire. Alors il y a très peu de pointe de pierre en Australie. Donc les modèles 4-5, j'en reparlerai, sont vraiment localisés complètement au nord-ouest. La barbelure, le modèle le plus simple, c'est le modèle 3. Donc vous rapportez une barbelure que vous ligaturez. C'est sans doute le plus facile à fabriquer, mais c'était sans doute aussi le moins efficace par bien des côtés. Ne serait-ce que parce que même si vous touchez et que vous percez l'adversaire, il peut toujours débarbeler la lance de l'autre côté et la ressortir facilement. Quand en revanche vous commencez à faire des barbelures sculptées comme le 1, le 2 ou le 7, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué pour les extraire, surtout qu'il y a parfois des barbelures à contresens, histoire d'être sûr du plaisir. Et puis enfin, le modèle absolu, le numéro 6, qui était surnommé la lance de mort. Et quel est le principe ? Vous allez fixer avec de la gomme, avec de la résine, un certain nombre de petits éclats, soit de pierres, soit de coquillages, de choses comme ça, très tranchantes. D'une part, ça augmente la force de pénétration de votre projectile. Et d'autre part, surtout, au moment de l'extraire, les débris ont tendance à se détacher, à se loger dans la blessure. Et donc, si vous n'avez pas dégommé votre adversaire par l'impact, vous avez une chance de le dégommer par l'infection qui va s'ensuite. Alors, la question peut se poser, évidemment. Donc, cette spécialisation militaire des armes en Australie, elle n'est pas absolue comme chez nous, il va y avoir une loi qui dit ceci est un fusil de guerre, ceci est un fusil de chasse. Mais cette spécialisation existe, elle est incontestable. Et encore une fois, elle est même nommée. Les tribus disent, la lance de guerre, ça s'appelle machin, la lance de chasse, ça s'appelle truc, ou les modèles, etc. Alors, quelques règles quand même auxquelles obéissent la spécialisation militaire des lances et dans une moindre mesure des boomerangues. Il y a deux règles générales qui fonctionnent assez bien. D'abord, les armes destinées au combat sont des armes lourdes. Vous chassez l'humain avec du gros calibre parce que c'est une grosse bête. Et en plus, une grosse bête qui se défend, donc vous avez intérêt à la mettre hors de combat très vite. Et soit dit en passant, je reviens sur cette histoire d'arc qui n'est pas rentrée en Australie par le détroit de Torres. La motivation dont faisaient état les tribus, c'était, c'est nul, les flèches, il en faut trois ou quatre ou cinq pour mettre quelqu'un hors de combat. Alors que nous, avec notre lance et notre propulseur, en un coup, c'est bon et on gagne les guerres comme ça. Deuxièmement, quand vous allez à la guerre, vous faites des armes, même si c'est très coûteux en temps et en effort, vous faites les armes qui incorporent tous les dispositifs techniques possibles et imaginables qui les rendent plus dangereuses. Parce qu'il en va de votre vie, tout simplement. Quand vous faites ça pour la chasse, vous vous posez le pour et le contre. Quand vous allez attaquer le kangourou, ça se discute de passer des heures à faire des barbelés. Si ça se trouve, vous allez trouver un autre kangourou une demi-heure plus tard et ça sera bon. Quand c'est pour mettre hors d'état de nuire un adversaire, vous ne vous posez pas la question. Alors, j'en viens donc au fait que ces guerres australiennes, aussi évidentes, aussi saillantes soient-elles dans le matériel, donc dans les données anthropologiques, sont presque totalement invisibles pour l'archéologie et même, j'irai jusqu'à dire, totalement invisibles. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, qu'est-ce que les guerres peuvent laisser comme traces dans une société qui n'écrit pas ? Premièrement, les traces artistiques, des représentations. Alors, vous voyez, de ce point de vue-là, l'Australie, c'est presque mieux que notre propre paléolithique récent, puisque notre propre paléolithique, on ne dessine pas de bons hommes ou alors dans des, comment dire, tellement déformés, tellement bizarres qu'on se demande toujours si c'est réellement des êtres humains. En tous les cas, il n'y a pas de scène qui représentent en Europe les premières scènes qui représentent des conflits. C'est l'art du Levant, qui est très probablement un art néolithique. Alors, en Australie, on a des représentations de combats entre êtres humains. Alors, vous voyez, la qualité du dessin est très stylisée, mais enfin, on voit quand même assez nettement qu'il y en a qui tiennent des propulseurs, qu'il y a des lances barbelées. Et ça, c'est la plus grande fresque montrant des, comment dire, un conflit armé collectif, c'est sans doute d'ailleurs les plus vieilles représentations du monde montrant ce genre de choses. Celle-ci est datée entre 4000 et 1000 avant Jésus-Christ. Cela dit, c'est la preuve la plus définitive qu'on ait de la guerre. C'est dans une région de l'Australie. Et comment dire, on ne peut pas être tout à fait certain qu'il s'agisse d'une guerre. Après tout, c'est peut-être simplement un conflit, une bataille régulée, un peu violente. Mais, vous voyez, on ne sait pas que cet affrontement-là, on ne sait pas si cet affrontement-là a fait 10, 20 ou 30 morts, ou si simplement, une fois qu'il y en a un ou deux qui ont été tués, ben, ma foi, les gens sont tombés dans les bras d'un des autres en disant, ça y est, maintenant, on est revenu comme un. Et donc, c'est, encore une fois, ce qu'on a de mieux comme preuve de la guerre, comme preuve archéologique de la guerre en Australie. Alors, vous allez me dire, mais quand même, la guerre, ça laisse des traces, ne serait-ce que sur ceux qui en sont morts. C'est ce à quoi on s'attend. Et donc, il y a des préhistoriens qui ont fait des études tout à fait, comment dire, exhaustives sur les squelettes australiens, où ils trouvent, alors évidemment, je vous passe le détail, mais où ils trouvent de nombreuses fractures, mais dans leur très grande majorité des fractures non létales, ils trouvent des fractures sur le bras gauche et sur le crâne. Et puis, ils étudient la répartition par région et par sexe. Mais la morale de cette histoire, c'est que ce qu'on voit là, c'est le résultat ensemble ou mélangé de violences domestiques. Je ne vous l'ai pas dit, mais comment dire, la situation, la condition féminine chez les chasseurs-cueilleurs d'Australie était fort peu enviable. Et dans bien des régions, les maris ne se privaient pas de battre très sévèrement, voire de tuer une épouse dès qu'elle ne filait pas assez droit à leur goût. Ça peut être des duels, ça peut être des batailles régulées, mais vous voyez que dans toutes ces données, on ne voit même pas, on voit très peu d'assassinats, proprement dit, et encore moins, évidemment, d'assassinats collectifs dans le cadre d'une guerre. Alors, soit dit en passant, le premier cadavre en Australie qui a été identifié comme tué par une lance, ça date d'il y a à peine plus de dix ans, et donc c'était un décès qui remontait à 4000 ans. Est-ce que c'est une guerre ? Rien ne permet de l'affirmer, il est tout seul, donc ça peut très bien être le fruit d'un assassinat de compensation. Donc, du côté des corps, on n'a rien. Alors, vous allez me dire, les armes, les armes, d'abord, pour commencer, elles ont le mauvais goût d'être presque toutes entièrement faites de matière organique. La seule exception, ce sont ces pointes en pierre qu'on retrouve dans le nord-ouest de l'Australie. Mais enfin, une fois qu'on a une pointe en pierre, allez savoir si la lance en question servait pour chasser le kangourou, l'émeu ou l'être humain, il n'y a absolument aucun moyen de le dire. Tout le reste disparaît. En tout et pour tout, dans toute l'archéologie australienne, qui remonte qu'il y a une des archéologies les plus profondes du monde, puisque l'occupation humaine précède celle de l'Europe, on a 50 000 ou peut-être 60 000 ans d'archéologie, on a en tout une centaine de pièces en bois. Voilà, et rien de plus. Et, nota, pas un seul bouclier. Si on n'avait pas les observations ethnologiques, on ne saurait pas que les Australiens avaient des boucliers. C'est quand même vertigineux de faire ce constat-là. Alors, à quoi tient cette invisibilité ou cette quasi-invisibilité de la guerre aborigène ? Elle tient donc au fait qu'il n'y a peu, voire aucune représentation artistique de la guerre. Elle tient au fait qu'il y a des traitements funéraires qui ne conservent pas les corps. D'abord, pour commencer, en Australie, on enterre peu. Donc, on laisse les corps, comment dire, être exposés aux animaux qui vont ensuite les démombrer. Voire, dans un certain nombre de cas, quand vous avez été tué à la guerre, soit par… comment dire ? Quand vous avez été tué à la guerre, on va vous manger. On va vous dépecer pour vous manger. Alors, le « on », il y a deux cas de figure. En gros, soit c'est vos amis qui font ça comme rituel funéraire, soit c'est au contraire vos ennemis, mais dans un cas comme dans l'autre, les morts de morts violentes font l'objet de traitements funéraires particulièrement peu enclins à laisser des traces pour les archéologues. Et puis enfin, les armes posent deux problèmes. D'une part, elles sont en matière périssable, presque exclusivement. Et puis d'autre part, un point sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, même si on retrouvait une superbe lance barbelée extraordinaire, et même si les gens qui l'ont fabriquée, eux, savent absolument que cette lance, elle sert à la guerre et pas à la chasse, vous, archéologues, ou moi, archéologues ou anthropologues, nous n'avons aucun moyen d'en être certain et d'identifier cette lance comme telle. Alors, au passage, un petit clin d'œil à l'ami Jean-Marc qui m'a présenté tout à l'heure, mais Jean-Marc a justement écrit quelque chose sur ces points de barbelée qui apparaissent aux Magdaléniens. Sans semble-t-il être relié à une modification des cibles de chasse, qui est l'explication traditionnelle. Et Jean-Marc soulignait qu'on ne peut pas du tout écarter l'hypothèse que ces points de barbelée soient une innovation militaire, destinée au succès à la guerre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas écarter cette hypothèse-là. C'est une erreur d'interprétation de l'écarter a priori. Le problème, c'est qu'elle est virtuellement indémontrable. Alors, j'en viens à ma conclusion, et je crois que j'ai à peu près tenu le timing qui était le mien. Qu'est-ce qu'on peut dire de la possible existence de la guerre dans notre paléolithique, et je dirais plus généralement dans d'autres paléolithiques, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, de sociétés de chasse, de cueillettes mobiles, qui ignoraient la richesse et qui ignoraient de possibles buts économiques pour la guerre. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est constater que l'Australie invalide les trois arguments qui sont présentés en introduction et qui sont les trois arguments sur lesquels repose la théorie de l'inexistence de la guerre chez les chasseurs-cueilleurs. Premièrement, elles constituent, et j'allais dire, et comment, un exemple ethnologique de chasseurs-cueilleurs belliqueux. Et là, encore une fois, on n'a pas affaire à un petit groupe de gens isolés, on a affaire à tout un continent. Et vous voyez quand même une base de données avec un nombre d'occurrences qui, à mon avis, écarte tout doute raisonnable. D'autre part, on s'aperçoit que certes, les chasseurs-cueilleurs mobiles ne se font pas la guerre pour se piller, pour se dominer politiquement ou pour des différents religieux, mais ils ont des bonnes raisons de se faire la guerre, des raisons qui nous semblent à nous fort étranges, mais qui, à eux, semblent tout à fait naturelles et justifiées. Et cette raison-là, c'est donc de se venger ou de faire respecter ses droits. Enfin, la guerre est donc dans les conditions de telles sociétés quasi invisibles archéologiquement. Il faut un coup de bol absolument terrible pour arriver à trouver un exemple de guerre. Et encore, même quand on en trouve un, il n'est pas si facile que ça d'écarter toutes les explications alternatives. Et on retombe sur le vieil adage à qui il ne faut pas faire dire plus que ce qu'il nous dit, mais qui est quand même un guérot. Un gage de prudence qui est que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'on doit automatiquement en déduire qu'il ne s'est rien passé. Alors, je finirai là-dessus. Est-ce que l'Australie est un cas unique dans le monde ? Je n'ai aucune certitude à ce propos. Je vous propose uniquement des probabilités, un raisonnement en probabilités. Ça fait partie des questions que je me pose en ce moment, d'essayer justement de faire un petit tour du monde des chasseurs-cueilleurs et des sociétés sans richesse pour voir ce qu'on retrouve ou ce qu'on ne retrouve pas, le cas échéant. En tous les cas, une idée quand même qui me semble importante, c'est que vous comprenez la raison sous-jacente au fait qu'on en vienne aux mains, et aux mains armées, pour régler les différents. C'est une espèce de fond xénophobe. Alors, ça pourrait vous paraître affreusement ethnocentrique ou affreusement, comment dire, je ne trouve plus le mot quand on met quelque chose, anachronique, voilà, ça y est, de parler de ça. Je crois au contraire que ce qui est ethnocentrique, c'est de penser qu'il n'y a que nous qui sommes xénophobes. Nous, on vit dans une société mondialisée, on prend l'avion pour aller à l'autre bout du monde voir des gens qu'on ne connaît pas. A priori, on prend l'avion sans arme. D'ailleurs, si on en prenait, on aurait des ennuis. Et on sait qu'en gros, à moins d'aller dans une zone particulièrement difficile, on sera bien accueillis. Les gens, éventuellement, ils essaieront peut-être de nous faire les poches, mais enfin, a priori, ils ne seront pas là pour en attenter à notre vie. L'univers social et mental de société de chasse-cueillette, où l'économie fait que vous n'avez pas de moyens de communication, vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas Internet, fait que les gens au-delà de quelques dizaines de kilomètres sont des gens dont vous commencez à vous méfier. Et au-delà des gens dont vous avez peur, et dont vous avez peur et dont, en même temps, que vous commencez à haïr. Et je vous garantis que le florilège des pensées, propos affreusement racistes, xénophobes entre tribus australiennes, vaut tout à fait n'importe quel programme du Rassemblement national, et même le dépasse de loin, parce qu'eux peuvent se permettre de dire des choses que le RN d'aujourd'hui ne préfère ne pas écrire. Mais on retrouve d'ailleurs, c'est même assez drôle, un répertoire, un bon vieux fond racisme, c'est sur les sauvages, là, ils ont des immenses sexes. Nous, on a des petits sexes, on est des gens bien, on est des gens civilisés, mais alors eux, c'est abominable, ils ont des sexes qui traînent par terre. Vous voyez, toute l'imagerie coloniale, elle existe chez ces chasseurs-cueilleurs. Alors, on se dit que si cette xénophobie sous-jacente a produit ces guerres de vengeance en Australie, je ne vois pas tellement pourquoi ça n'aurait pas été le cas ailleurs. Mais évidemment, comme ce n'est pas si simple que ça, il y a des zones en Australie où on ne voit pas de guerre, où il y a tout le reste du répertoire judiciaire, mais pas de guerre. Si vous voulez, en gros, il y a un moment où ça ne coagule pas, comme les œufs en neige qui ne prennent pas. Et ça veut dire qu'il y a d'autres variables qui rentrent en ligne de compte, sans doute les systèmes de parenté. Là, j'ai essayé de comprendre les tenants et les aboutissants. J'avoue que j'ai assez vite rendu mon tablier, en partie faute de données, parce qu'il y a un moment où les données ne sont plus assez précises pour qu'on puisse raisonner. Tout ça me laisse penser quand même que la guerre a été un phénomène sans doute probable, voire très probable. Je ne dis pas dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs du passé, mais dans au moins un certain nombre d'entre elles. Alors, à ce sujet, et je finirai là-dessus, quand je disais au début qu'il n'y a pas de traces archéologiques de guerre collective dans notre propre paléolithique, est-ce bien si certain ? En tous les cas, je vous invite à jeter un œil, et même les deux, sur ce livre écrit par deux collègues il y a deux ans et qui réinterprète les restes humains de la grotte du placard. C'est vraiment une démonstration extrêmement serrée, tirée au cordeau et qui s'appuie justement sur l'anthropologie sociale, qui fait un comparatisme raisonné et qui conclut qu'on ne peut peut-être pas conclure que la guerre était existée à l'époque du placard, mais qu'en tous les cas, elle fait partie des hypothèses possibles et en réalité qu'elle est même l'hypothèse la plus probable. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Pour finir, je refais ma propre pub, mais comme elle a été faite au début, je vais aller très vite. Donc, il y a un bouquin en anglais ou en français, et beaucoup moins cher en français. Donc, si vraiment vous voulez l'acheter, je pense qu'il vaut mieux acheter la version en français. Et je vous invite à venir faire un petit tour sur mon blog que j'essaye d'alimenter régulièrement. Et comme le disait Jean-Marc, non seulement les critiques ne me dérangent pas, mais au contraire, je les appelle de mes voeux parce que c'est en discutant qu'on essaye de faire un petit peu modestement avancer la science. Et sur mon blog, vous pouvez me contacter. Eh bien, je vous remercie et je m'en tiens là. Vous applaudissiez, là, il ne faut pas entendre. On applaudit, je dis. Oui, c'est à l'heure. Merci, Christophe. Merci, Christophe. On a plein de questions. Tu parlais de la discussion. Écoute, il y a plein de questions qui sont tombées au fil de l'exposé. Et alors, les réactions dans le chat sont unanimes. C'est une excellente présentation. Voilà. Et est-ce que c'est un chat qu'on a vu passer ? Alors, je confirme. Bon, puisque je vois qu'il va falloir… C'est donc… Oui, c'est bien. Ah, effectivement. Vous voyez, elle est contente d'elle en plus. Elle m'a fait sauter ma diapo, mais voilà. Ce n'est pas grave. Merci pour cet excellent exposé. Oui, il y a plein de questions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les reprend dans l'ordre. Et Christophe, après, tu nous dis, on reprend dans l'ordre de ton exposé ? Alors, du coup, s'il y en a plein, je vais peut-être essayer d'être concis. Alors, voilà. Et puis, je le dis à l'avant. Voilà, je le dis à l'avant. De toute façon, s'il y a des frustrations ou des questions supplémentaires, encore une fois, le blog est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a que 72 questions, par ailleurs. Voilà, 72 questions. Finalement, tu sais, en 3-4 heures, on est bon. Alors, on commence avec la première. Il y a Véronique Garrigue qui demande, est-ce qu'il y a des duels genrés ? Homme-homme ou homme-femme ou que femme-femme ? Alors, il y a du homme-homme, il y a du femme-femme. Il n'y a pas de homme-femme. Il n'y a pas de homme-femme. Non. Alors, d'ailleurs, ça reflète la très forte ségrégation. Enfin, ségrégation, ce n'est pas forcément le bon mot, mais la séparation, ce n'est pas forcément… L'idée qu'en tous les cas, la société est très fortement structurée autour de la question des sexes et que les aires féminines et masculines, les aires sociales sont très fortement différenciées. Et effectivement, il n'y a pas d'affrontements… Dans les affrontements collectifs, il y a de très rares cas où les femmes peuvent se mêler au combat contre les hommes. Mais c'est vraiment des situations et des tribus exceptionnelles. La règle du genre, c'est que les femmes règlent leur compte entre elles et les hommes règlent leur compte entre eux. OK. Alors, juste dans les interventions, voilà, Jean-Marc note que c'est le chat qui fait le travail et qui comprend mieux maintenant. Et Véronique Garry pense que c'est un chat b'origène. On me dit que tu es un chat b'origène. Et Bernard note que le chat est superbe, effectivement. Et qu'il y a Jérémy qui nous dit que lui vient de commander les trois livres évoqués. Voilà, alors, dans les questions… Pas par Amazon. Mais pas par Amazon, on espère. Je crois bien qu'en plus, le dernier n'est pas disponible sur Amazon. Il ne faut pas. Viens avec nous, Nicolas, viens avec nous. Donc, il y a Denis Biette qui demande « Monsieur Darmanja, pourra-t-il préciser le titre du film qu'il a cité ? » Donc, c'était plutôt en plus d'exposé. C'est « 150 lances, 10 canoées et 3 épouses ». « 150 lances, 10 canoées et 3 épouses ». Il est sorti en version sous-titrée il y a peut-être une dizaine d'années. Si vraiment il est indisponible par les voies normales, ceux qui m'écriront pourront éventuellement bénéficier d'une version « Tomber du camion ». C'est bon à savoir. On n'a rien entendu. Version « Tomber du camion ». J'ai rien dit. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, effectivement. Alors, le titre du film, après… Oui, ok. Donc, ça, c'est bon. C'est relayé. Avec le bon titre, ça sera mieux. Voilà. Alors, ensuite, dans les questions, on avait également Florent Mathias qui avait plusieurs questions et qui demandait « J'imagine que le principe de l'assassinat compensatoire est reconnu et accepté socialement par les deux parties en jeu. Sans quoi, c'est un cycle sans fin ? L'assassiné accepte-t-il sa peine sans rechigner ? » Alors, attention. Vous pouvez reconnaître le principe, mais pas être d'accord sur le fait que vous le méritiez. Alors, ça, c'est tout le problème de la vendetta. Dans les vendettas, tout le monde est d'accord sur le fait que quand on se fait tuer quelqu'un, on a le droit de se venger. Le problème, c'est est-ce que le premier qui se venge est reconnu par l'autre comme légitime pour se venger ou pas ? Alors, s'il est reconnu comme légitime pour se venger, ça s'arrête là. S'il n'est pas reconnu comme légitime, l'autre se revenge. Et puis, du coup, ça, ce n'est pas légitime non plus. Alors, cela dit, il y a reconnaître comme légitime. Et puis, il y a aussi tout simplement le rapport de force. C'est-à-dire qu'avant d'aller vous venger, vous regardez quand même combien vous, vous êtes, combien les autres y sont. Et dans un certain nombre de cas, votre dignité, vous la mettez dans votre poche avec votre mouchoir par-dessus et vous dites « on se vengera ». Alors, ça fait aussi partie des trucs qui font la guerre. C'est-à-dire que des fois, il y a des vents d'État comme ça qui ne se font pas et qui ne se font pas pendant des années. Et les gens accumulent des morts avec le sentiment qu'un jour, il va bien falloir régler nos comptes. Et puis, quand l'occasion se présente, il y a des exemples, par exemple, de blancs comme ça qui se sont fait emprunter leur fusil par des gars qui disaient qu'ils voulaient aller à la chasse. Et puis, en réalité, les mecs s'étaient mis d'accord pour faire une expédition punitive sur ceux dont ils voulaient se venger depuis 25 ans et où ils n'arrivaient jamais à le faire parce que les autres étaient plus costauds. Alors, du coup, je reste dans les questions de Florent, mais qui correspond à un autre moment de ta conférence. On retrouve ces témoignages de xénophobie riche en attributs graphiques au détriment de l'autre entre les tribus, notamment de Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, mais franchement, je pense que c'est un truc absolument universel. Enfin, le racisme, la xénophobie, le simple fait que dans plein d'endroits du monde, les gens s'appellent les hommes et disent sous-entendre que les autres, c'en est soit pas vraiment, soit c'est carrément des machins qu'il faut exterminer à vue. Les mêmes causes produisent partout les mêmes effets. Ce n'est pas très rassurant, d'ailleurs. Le capitalisme ou la modernité n'a pas apporté que des avantages. Enfin, de ce point de vue-là, on a quand même un petit peu avancé. Alors, on a Christophe Enajoui qui pose une question sérieuse et il précise que c'est une question sérieuse. Vu la violence de cette société, ils doivent avoir besoin de se détendre ou se donner du courage pour combattre. Donc, est-ce qu'ils prennent des drogues ? Non, c'est une des caractéristiques un peu étonnantes de la société australienne. Non, ils ne prennent pas de drogues. Le seul truc qu'ils ont, c'est une espèce de tabac dont je ne sais plus très bien s'ils le mâchent ou s'ils le fument. C'est un truc agréable, mais ce n'est pas avec ça qu'on se shoot pour aller au combat. Non, alors pour aller au combat, d'abord, ils sont éduqués à ça depuis qu'ils sont tout petits. Tout le monde n'aime pas ça. C'est comme partout. Il y a des brutes. Il y a des gars connus pour être des fous churieux. Il y a des pleutres. Et après, ma foi, vous faites ce que la société vous contraint aussi un peu à faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si vous n'allez pas vous battre pour venger un de vos parents ou dans des circonstances comme ça, ça va très mal se passer pour vous parce que les autres vous défendront plus. Et donc, la motivation, j'imagine que c'est un peu comme ça qu'ils la trouvent. Mais enfin, il y a des récits où les gens sont… C'est comme nos bras poilus dans les tranchées. Ils ne sont pas du tout rassurés d'aller se battre. Mais quand il faut, il faut. Là, ce n'est pas un État qui vous oblige à le faire. C'est l'associer. C'est le fait que si vous ne le faites pas, il va vous arriver quelque chose de pire. Alors, Véronique Garrigue réagissait en disant, ça fait penser à l'armement de gladiateurs. Donc, c'était, je pense, sur les massues et boomerang. Oui. Alors, c'est un problème qui se pose, ça. C'est quand je disais tout combat entre humains n'est pas une guerre et toute preuve de combat entre humains n'est pas une preuve de guerre. Et effectivement, si on fait de l'archéologie romaine et qu'on sort le trident et les filets, je ne connais aucune guerre où les soldats étaient armés de tridents et de filets parce que le but, c'était d'assurer le spectacle. Alors, les massues, la différence avec les combats de gladiateurs, c'est que là, les massues, dans un certain nombre de cas, elles sont faites pour faire du dégât. Vous allez me dire que chez les gladiateurs aussi, mais le côté spectacle, on s'en fout. Chez les aborigènes, ce qui compte, c'est l'efficacité. Alors après, il y a des solutions techniques à ça. Et encore une fois, il y a des massues, massues, casse-tête, pur sucre, si j'ose dire. Il y a des massues boomerang. J'en ai montré une qui est capable de faire un vol rotatif. Il y a des massues épais, plus ou moins tranchantes. Vous voyez, ils ont essayé d'imaginer des dispositifs techniques. Mais c'est des vraies armes de guerre. Ce n'est pas pour le spectacle. À ce sujet, je rentre un peu entre deux questions, mais je profite de rebondir sur le fait que tu dises que ça fait des dégâts. Est-ce qu'il y a un côté ou pas du tout de valorisation des blessures de guerre ? Ou de caractère honteux, au contraire ? Alors, j'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est que quand les gars sont des grands guerriers, ils s'en vantent. Il n'y a pas de reconnaissance sociale formalisée. Il n'y a pas de système d'honneur. Mais le gars qui est un grand guerrier, ça fait partie des qualités de quelqu'un d'être un grand guerrier. Après, moi, je ne suis pas tombé sur des témoignages où les gens se flattaient de leurs blessures de guerre. Le seul truc de ce genre où je suis tombé, c'est au contraire des gens qui se flattaient de leurs blessures de châtiment corporel. Parce que quand vous êtes un vieux et que vous pouvez dire, regarde ici, je me suis fait percer la cuisse parce que j'avais fait ci. Et puis là, je me suis fait percer la cuisse parce que j'avais fait ça, etc. Il y avait un côté, moi, dans ma jeunesse, j'étais un guedin, j'ai fait des trucs de ouf, et les jeunes de maintenant, ils ne savent plus s'amuser. C'est assez marrant comme une société très conformiste où il fallait justement être filé très doux. Les vieux avaient un pouvoir terrible de fait de vie et de mort sur les jeunes. On voit des vieux se flatter d'avoir eu une jeunesse bohème, entre guillemets. Je n'ai pas rencontré de choses comme ça autour de la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, la documentation, ma connaissance, j'ai bien bossé, mais je n'ai pas fait le tour. On reprend le fil des questions. Il y en a encore un bon paquet. Alors, on a Axel Portable. Existe-t-il d'autres phénomènes comme la chasse aux têtes qu'ont fait les baillacs de Borneo qui sont liées à une quête de prestige du chasseur et n'engendrent pas de vendetta ? Alors, l'articulation entre guerre dans une société sans richesse et prise de trophée est une des questions les plus intéressantes qui soient. Je vais me pencher là-dessus. En tous les cas, ce qui est manifeste, c'est qu'en Australie, non, il n'y a pas de prise de trophée. Le seul truc qui pourrait vaguement ressembler à ça, c'est le prélèvement de la graisse rénale. Ça, c'est le truc, les douanes surrénales. On se posait la question de ce prélèvement de graisse rénale. Il y avait un cas répertoré. On se disait, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tout simple. Si vous vous teniez un tout petit peu au courant des avancées de la science, vous saurez que la graisse rénale, c'est le truc qui fait qu'ensuite vos armes, de l'ennemi, évidemment, pas d'un de vos copains, c'est le truc qui fait que vos armes vont avoir une surpuissance magique. Donc, c'est la substance qui renforce la magie guerrière de vos armes dans toute l'Australie. Cela dit, on ne voit pas des gens faire la guerre pour ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller taper des gens en disant qu'on va leur piquer de la graisse rénale. De la même façon, je devance peut-être des questions qui seront posées, il n'y a pas de guerre qui sont faites pour aller piquer des femmes, aussi bizarrement que ça puisse paraître. C'est-à-dire que, quelqu'un a écrit à propos de l'Amazonie, mais je trouve que ça ressemble vraiment, c'est que les femmes sont un sous-produit désiré et désirable de la guerre, mais ce n'est pas la motivation principale. Et la graisse rénale, c'est la même chose. Donc, si vous mettez la misère à un groupe d'ennemis, au besoin, vous allez essayer de leur piquer de la graisse rénale et puis vous allez en enduire vos armes et vous allez être content parce que vous avez maintenant une super lance qui va faire mouche à tous les coups, etc. Mais vous n'allez pas faire la guerre pour ça. Et donc, il n'y a pas de prise. Et par ailleurs, il n'y a pas du tout de prise de trophée. Il n'y a pas de truc démonstratif avec des têtes qui seraient plantées sur des piques ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas du tout de ça. Il n'y a pas de marque. D'accord. Et est-ce que tout ça, c'est lié justement à l'absence de… Enfin, à quelle structure sociale ? Enfin, vous voyez, comment relier la prise de trophée à une autre dimension de la société ? Est-ce qu'il y a un déterminisme là-dessous ? On se dit qu'il devrait y avoir quelque chose pour que ce soit beau, si j'ose dire, mais je ne sais pas lequel. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un ait trouvé quelque chose qui fonctionne. Mais c'est une super question. Alors, si on enchaîne, c'était Jocelyne Pouels. Désolée si j'écorche votre nom. Quelles sont les essences de bois, des épées et autres armes ? Les ? Les essences de bois, des épées et autres armes. C'est le premier mot que je ne comprends pas. L'accent. Les essences. Ah, les essences. J'en ai aucune idée. Plus exactement, ça, c'est tout à fait écrit, c'est facile à trouver, etc. Mais mon cerveau n'a pas du tout imprimé ces trucs-là. Donc, il y a des bois effectivement spécifiques dans lesquels on se fait les lances, dans lesquels on fait les propulseurs, dans lesquels on fait les massues. Et croyez-moi, c'est du bois dur. Encore une fois, moi, j'ai tâté les massues du muséum d'histoire naturelle à La Rochelle. Avec l'autorisation du ministère de la culture ? Ah ben oui, oui. Quand je dis que je les ai tâtés, je ne les ai pas essayés en vrai. Non, non, mais blague à part, c'est du bois très dense. Voilà. Mais par contre, si ça vous intéresse, assez facilement, il y a moyen de retrouver dans la littérature. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Moi, j'avoue que je ne me suis pas arrêté à ça. Peut-être parce que je n'y connais rien en plantes, c'est possible. C'est toujours Josephine Wells qui demandait, cas unique. Alors, par contre, je ne saurais pas resituer à quel moment exactement c'était de ta présentation. Il me semble qu'une étude pour Madagascar traitait de violences guerrières dont les taux de mortalité étaient très importants. J'ai oublié les références. Une étude de Jareb Diamond, quelqu'un connaît peut-être. Mais est-ce que Jareb Diamond fait des études ? Non, moi, la question que je poserai, c'est est-ce que c'est sûr que c'était bien des chasseurs-cueilleurs sans richesse ? Parce qu'en général, les gens qui ont fait des choses comme ça sur la violence primitive ont mélangé dans un même sac des sociétés qu'on pourrait dire néolithiques, des sociétés mésolithiques et des sociétés entre guillemets paléolithiques. Alors, les aborigènes paléolithiques, c'est un peu compliqué parce que par bien des côtés, oui, par d'autres côtés, non. Et puis, qu'est-ce que c'était vraiment nos paléolithiques ? Est-ce qu'on le sait vraiment ? Mais en tous les cas, les très forts taux de mortalité que j'ai vus passer sont systématiquement des taux de cultivateurs. Les Danis de Nouvelle-Guinée, des sociétés amazoniennes, etc. Et traditionnellement, il y avait quand même l'idée que chez les chasseurs-cueilleurs, des affrontements de groupes comme ça, il n'y a pas trop. Et encore une fois, ce boulot même de collecter les données pour l'Australie n'avait jamais été fait de façon systématique. Donc, il y avait 3-4 exemples qui revenaient comme les radis, c'était toujours les mêmes, mais dont on… Donc, je ne pense pas que le cas de Madagascar porte sur une société de chasseurs-cueilleurs. Je peux évidemment me tromper, mais… Ok. Alors, il y avait Mathieu Langlais. Non, Steph. Oui, alors du coup, ce n'était pas vraiment une question de Steph, c'était la modulation en fonction des relations sociales. Marshall Salins en parlait pour les échanges, je crois. C'était plutôt une question suite à ce que tu disais. Alors, oui, plus ou moins. Alors, je ne suis pas un grand fan de ce qu'écrit Salins sur cette histoire d'échange, mais en tous les cas, effectivement, on peut faire un rapport entre les deux. Il constate que la teneur des relations économiques varie selon la teneur des relations sociales, et effectivement qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une forme de point commun avec ce qu'on peut relever sur le plan de la justice. Enfin, de la justice en tous les cas en Australie. Ok. Voilà. Pardon, j'ai commencé à regarder ailleurs. Je pense que ça aussi, en réalité, c'est une tarte à la crème. Et que, par exemple, en Amazonie, pour plusieurs peuples, on vous dit, voilà, il y a les groupes avec qui vous êtes copains. Ceux-là, au pire, vous faites une petite vendetta ou un truc comme ça, mais vous ne faites pas la vraie guerre, et y compris la vraie guerre en allant piquer des têtes. La vraie guerre où on va chasser des têtes, c'est avec des groupes avec lesquels on n'est pas copains avant. Ce n'est pas une spécificité australienne. Ok. Alors, ensuite, il y avait Mathieu Langlais qui s'était écho de discussions qu'on avait entre nous et qui se demande pas d'empoisonnement. Est-ce qu'il existe du poison qui serait lié à ces… Alors, en Australie, très, très peu de poison. Les deux seules occurrences qu'on a, c'est d'une part dans un coin où il est mentionné qu'on trempait éventuellement la pointe d'une lance dans le cadavre en putréfaction, etc., pour aller commettre un assassinat de compensation. Donc, ce n'est pas dans le cadre d'une guerre. Et encore, c'est un témoignage. Donc, c'est toujours embêtant quand on a un seul témoignage. On n'est pas toujours sûr qu'il soit vrai. Et sinon, dans le nord, vers le Cap York, ils utilisaient des aiguillons de répastonnage comme pointe parce qu'elles sont venimeuses. Mais ailleurs, en Australie, on coupe, on écrase, on pénètre, on déchiquette, tout ce que vous voulez. Mais le poison, ce n'est pas trop… Les pièges, c'est pareil. On ne fait pas de pièges. Pour rester dans ces types d'armes qui ne déchiquettent pas, qui n'écrasent pas, tout ça, tout ça, est-ce qu'il y a des… C'est une question de Christina Sarwann, je pense. Pas d'armes symboliques et de pratiques rituelles, type engoutement, maléfice, sort ? Si, vous pouvez essayer de tuer quelqu'un par sorcellerie. Si, ça marche bien. En particulier, les Anglais appellent ça le bone pointing. Vous pointez un os. Vous avez un petit os effilé, comme ça, que vous avez au besoin trempé dans de la graisse rénale, si je me souviens bien. Moi, je ne suis pas très sorcellerie personnellement, donc voilà. Et vous allez tuer quelqu'un comme ça à distance. Moi, je n'en ai pas parlé parce que si vous voulez, comment dire, si on se met à compter ça et les morts supposées de ce truc-là, on ne s'y retrouve plus. Mais c'était un bon succès d'année, à mon avis. Quand vous vouliez vous venger sans avoir à supporter les conséquences de la vendetta. Donc, en interne, vous disiez, vous avez vu ce que je lui ai mis ? Un bon coup de sorcellerie. Là, il va avoir drôlement mal, il va mourir. Alors, les gens, ils croyaient dur comme fer à toutes ces affaires-là. Mais je pense qu'il y avait une auto-intoxiquette. Je ne sais pas si on intoxiquait beaucoup l'ennemi, mais je pense que soi-même, on s'intoxiquait pas mal autour de ce genre de trucs. En tous les cas, quand on voulait en découdre pour de vrai, on levait une troupe, on s'armait, on instiquait tout ça, on refourbissait parce que je ne l'ai pas dit, mais c'était des jours et des jours de boulot pour refaire toutes les barbelures, etc. Il ne s'agissait pas que le machin vous lâche au milieu du combat. Et pour le coup, là, il y a des tas de témoignages où les gens disent que l'armement, c'est une chose sérieuse, c'est du boulot. Et en creusant un petit peu là-dessus, est-ce qu'il y a un investissement supérieur pour les armes de guerre par rapport aux armes de chasse ? Oui, très clairement. Avec encore une fois la règle qui me semble être, pour les armes de guerre, rien n'est trop beau. Comment dire ? C'est quoi la formule récente pour le plan de Macron ? Quoi qu'il en coûte, merci, on me souffle la réponse. Donc, pour les armes de guerre, c'est quoi qu'il en coûte ? Et puis, pour les armes de chasse, il faut voir. Dans certains cas, c'est là où ça devient embêtant pour l'archéologue, il n'y a pas de critères formels. Donc, vous tombez sur une lance barbelée, vous pouvez vous dire, s'ils faisaient des guerres, sans doute qu'ils se servaient de ça, mais vous ne pouvez pas exclure qu'ils se servaient aussi de ça pour la chasse. Après, les gens faisaient éventuellement leurs petits calculs, puis il y avait des particularités locales. Le même type de lance ne servait que à la guerre dans une tribu, et à la guerre et à la chasse dans la tribu d'à côté. Mais encore une fois, l'idée fondamentale, c'est que pour la guerre, vous risquez votre peau. Et donc là, tout ce qu'on sait faire qui va augmenter la létalité de votre arme et faire que donc vous allez tuer l'autre avant de risquer d'être tué vous-même, et même si vous y passez quelques soirées, ça vaut le coup. En restant dans les armes, il y a Pierre-Yves Michel qui demandait quelles sont les armes des femmes et vont-elles jusqu'à ce paraguère ? Alors, les armes des femmes sont soit des armes qui sont des armes par destination, c'est-à-dire en gros le bâton à fouillir, qui est l'outil basique des femmes. Et c'est en gros avec ces bâtons-là que les femmes vont se taper dessus. Alors, les femmes ne vont pas faire de guerre. Elles participent éventuellement aux guerres des hommes, mais encore une fois, le plus souvent comme auxiliaires. Donc, le rôle des femmes dans les guerres des hommes, ça va être ramasser les munitions, se faufiler au milieu des mecs pour protéger celui qui est blessé, éviter qu'il se fasse tuer, l'embarquer sur le côté, etc. Il arrive que les femmes s'affrontent, mais elles s'affrontent entre elles. Et c'est extrêmement rare, je crois que j'ai un cas, où les femmes sont réputées pouvoir se mêler éventuellement au combat des hommes. Quant au fait que les femmes se battent en duel pour régler leur différence, ça, c'est tout à fait attesté, uniquement sous forme individuelle. Je n'ai aucun cas de duel collectif de femmes. Et ça aussi, ça dit quelque chose. Il n'y a pas de procédure collective, même atténuée. Par contre, j'ai des cas où les femmes se font vraiment très mal. Alors, normalement, les duels, on ne se tue pas. Mais j'ai un cas où la femme retourne son bâton, présente le côté pointu et embroche son adversaire avec ça. Elle l'embroche quand même ? Elle l'embroche. OK. Pour dire que ce n'est pas une question de les femmes sont gentilles et les hommes sont méchants, c'est vraiment une question d'organisation sociale qui va accepter et mettre en scène un certain nombre de choses pour les hommes et pas du tout la même chose pour les femmes. OK. Alors, juste simplement, pour les spectateurs, on arrête de prendre les questions à partir de maintenant. On continue à lire celles qui ont été posées. Non, ça ne va pas parce qu'il en reste encore 87. Oui, non, mais si on peut finir avant 2 heures du matin, ça m'arrange quand même parce qu'il y a école demain. On a prévu 1h59. Vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon. Alors, il y avait Solène Boisard qui demandait quelle est la place des enfants et leur implication éventuelle dans les conflits ? La violence physique est-elle jouée, imitée, moquée ? Est-elle ? Jouée, imitée, moquée. Ah, alors, les enfants s'entraînent avec des jeux. Ils ont des mini-lances et des mini-propulseurs avec des pointes émoussées. Ils s'entraînent à les esquiver, à se tirer dessus, à se viser les jambes, etc. Mais ce n'est pas un entraînement spécifique de guerre parce que, de toute façon, la défense est un entraînement spécifique. L'attaque, elle sert aussi pour la chasse. Vous voyez, il n'y a pas de manœuvre collective, il n'y a pas d'entraînement. Les enfants à la guerre, ils ne se battent pas. Par contre, des fois, ils morphent. Quand vous avez décidé d'exterminer le groupe d'à côté, parce que ça commence à bien faire cette affaire-là, qu'on a un vieux compte à régler avec eux, etc., et que vous les chopez, vous tuez aussi les enfants, de telle manière qu'ils ne reviennent pas se venger dans quelques années. D'accord. OK. Et en parlant d'entraînement, de formation, une question de Flo Mathias. Je rebondis sur les qualités martiales et ou belliqueuses de certains. Y avait-il une forme d'art martial australien qui formait les combattants à l'usage de ces armes particulières ? Sans doute que oui. Effectivement, ils étaient entraînés et j'imagine qu'il y avait des cours d'escrime pour les duels, etc. Moi, je n'en ai pas la trace formelle, mais ça, c'est aussi le problème du chercheur qui vit aux antipodes, qui n'a pas le contact. Je suis absolument certain que si vous allez aujourd'hui même encore parmi des aborigènes et que vous racontez, les gars vous raconteront comment, enfin, et que vous leur demandez, les gens vous raconteront comment on apprenait à se battre avec telle arme, voilà, et les techniques de le piolet pointu, comment on le retourne pour passer derrière le bouclier. Donc, je soupçonne très, 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 très fort qu'il y avait un art de l'escrime ou un art martial de ce point de vue-là. Tiens, un détail, en Australie, on ne se bat jamais à main nue. C'est considéré comme la pire des pires des insultes que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de le frapper avec les mains ou avec le pied. Ça, c'est vraiment un truc tellement abominable que même quand vous détestez quelqu'un très fort, vous ne le lui faites pas. On ne se bat qu'avec des armes. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Oui, mais c'est parce que les mains doivent être sales aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou avec du gel hydroalcoolitaire. Non. Ah non. Pas d'explication. Allez, on rebondit sur une autre question un peu plus sérieuse. Brigitte Châtaigny se demandait s'il y avait des zones plus conflictuelles que d'autres en fonction d'une carte des événements. Est-ce que c'est compliqué ? Ah, des zones ? Oui, alors c'est compliqué parce que quand même, ma base de données est suffisamment vaste pour que je puisse quand même la faire parler sur un certain nombre de choses. Et elle est malheureusement suffisamment incomplète pour que je ne sois prudent sur les surinterprétations. Et en particulier, le problème, c'est que là, moi, j'ai les conflits qui ont été rapportés par des gens qui écrivaient. Je n'ai pas du tout les conflits qui ont lieu. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que globalement, comment dire, ces conflits sont plus nombreux dans les zones plus densément peuplées et globalement moins nombreux dans les zones moins densément peuplées. Dès que j'essaye de faire de l'interprétation plus fine, je me dis, si ça se trouve, c'est du bruit statistique, c'est un coup de bol, c'est parce que je suis tombé sur un récit. Alors, il y a des zones où il n'y en a pas. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il s'est trouvé qu'il n'y a personne qui les a rapportés. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, clairement, il y a des zones où les conflits escaladent jusqu'au niveau de la guerre. Et il y a au moins une zone très bien étudiée, très bien établie, parce qu'il y a un gars qui a fait sa thèse, c'est même la zone où j'ai le plus de conflits collectifs et je n'ai pas une guerre. Et là, clairement, il y a un côté, la mayonnaise ne prend pas, sans doute pour des questions de système de parenté, je ne rentre pas dans les détails techniques, ça ne coagule pas au niveau de groupe. Machin peut avoir un conflit avec Bidule, mais il n'arrive pas à se passer des alliances suffisamment vastes pour que ça aille au point de la guerre. Donc, il y a des vents d'État, mais il n'y a pas de guerre. Donc, oui, il y avait des variations selon les zones. Elles sont malheureusement difficiles à étudier dans le détail avec l'information ethnologique dont on dispose et qui est évidemment maintenant foutue. Enfin, je veux dire foutue, il n'y en aura pas de nouvelles. Il faut faire avec ce qu'on a historiquement. D'accord. Une question très courte de Christophe et Najoui. Y a-t-il du cannibalisme ? Je crois qu'il y en a un peu. Oui, il y en a même partout. En gros, ça se divise en deux zones pour ce qu'on peut en voir. Il y a les endroits où on bouffe les ennemis et il y a les endroits où, au contraire, on bouffe ses parents. Et ces zones ne se recouvrent pas. Ce sont deux trucs qui s'excluent du point de vue culturel. Il y a aussi, je crois, un universel qu'on retrouve ailleurs. L'anthropophagie étant un truc très commun dans ces sociétés-là. Et donc, avec le côté, soit on bouffe les siens, c'est une forme de deuil, soit on bouffe l'ennemi, c'est une façon de l'anéantir ou de le mépriser. Mais oui, il y a du cannibalisme partout, en tous les cas dans beaucoup de zones. Et c'est un des facteurs qui fait qu'on ne retrouve pas les morts des guerres. De fait. De fait. Encore un hiatus, une lacune et un manque. Oui, je ne l'ai pas dit, mais oui, je pensais que j'étais à peu près dans le thème de l'année. Oui, complètement. On file le thème depuis 20 heures. Alex Portable de Nouveau qui s'interroge. Donc, ce n'est pas une société de big men pour ce qui est de la guerre, mais pour le reste. Non, c'est justement pas du tout une société de big men, au sens que ce n'est pas des gens qui manipulent des richesses. Alors, il y a des gens plus importants que d'autres et qui ont plus d'autorité. C'est les vieux qui ont, alors, comment dire, vous cochez les cases. Alors, tout le monde ne coche pas toutes les cases, mais voilà. Il faut être vieux, de nette préférence un homme. Il faut avoir pas mal d'épouses. Il faut avoir été bon à la chasse et ou à la guerre. Et il faut bien connaître la religion et être, comment dire, celui qui va organiser un certain nombre de cérémonies, qui détient des secrets religieux, qui initient donc les jeunes mâles qui ne les connaissent pas et qui organisent les cérémonies religieuses. Voilà, donc les gens importants en Australie sont ces gens-là. Mais, 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 donc, c'est des sociétés sans richesse. On ne manipule pas des biens. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des autres ou même qui ont du prestige du fait qu'ils possèdent des biens matériels ou même qu'ils les échangent, etc. Il y a des échanges, il y a des circuits qui font que, mais ces biens ne jouent pas un rôle social important. Et c'est toute la différence. Alors, si vous voulez prendre des exemples ethnologiques néo-guinéens, pour reprendre ce qu'a écrit Godelier ou plus tard Le Monnier, il y a des grands hommes, mais il n'y a pas des gros hommes. Il y a des great men, mais il n'y a pas les big men. Des articles qui vous racontent comment dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, justement, dans l'Est, il y a des sociétés sans richesse. Donc, on est grand par la religion, par les femmes, par la guerre. Et dans l'Ouest, on est grand aussi ou principalement par les richesses qu'on manipule. Alors, ensuite, on a Laurent Fizet qui demande, a-t-on des preuves d'une spécialisation des combattants entre des gens entraînés à la lance et d'autres à la massue ? Non, il n'y a pas. Après, il y a sûrement des gars qui devaient avoir leur arme préférée, leur truc, ça, c'est obligé. Mais il n'y a aucune forme de formalisation de cette affaire-là. Il n'y a pas d'unité. Si vous voulez, quand on combat le plus gros dispositif tactique qu'on a, outre les sentinelles, les guetteurs, les espions qui vont regarder comment, on a des attaques coordonnées. Donc, on va avoir quelqu'un au besoin avec un signe distinctif qui va donner le signal de l'assaut. Mais après, les combattants ont un rôle indifférencié. Il n'y a pas d'unité de fantassins, d'unité d'archers. Enfin, d'archers, il n'y a pas d'archers. Ça se fait. Il y a des batailles comme ça où certains se battent à la lance, d'autres, voilà. Est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que ça a été décidé à l'avance ou pas ? J'en sais rien. Mais je n'ai nulle part l'idée que, comme ça, on organise la forme militaire par une spécialisation, hormis celle du chef militaire qui va coordonner telle ou telle opération. OK. 10, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 questions. On arrive aux toutes dernières questions. C'est bon, là, on est dans les temps, alors. Il en reste 51. Une question de Carole Cheval. Tout à l'heure, vous avez passé une peinture où vous évoquiez des femmes se battant avec des armes en bois. Les femmes avaient-elles des armes tranchantes ? Non, 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 les armes, ça, c'est un grand classique. Les armes, comment dire, les flèches, les… Voilà, sauf circonstances ou peuples extrêmement exceptionnels, il n'y a pas. Oui, c'est la peinture de Caroline Lesouef, dont je me suis servi d'ailleurs pour faire la couverture du bouquin. Attendez, je l'ai armée, je ne sais pas si… Moi, je crois que je suis encore en partage d'écran. Oui, oui, c'est bon. Ça défile. Voilà, c'est celle-là. Hop, ça revient. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris quand je la promène. Non, on ne la voit pas. Mais les femmes sont au premier plan, là. Vous voyez, il y a trois couples de femmes, enfin, trois duels de femmes au premier plan. On voit les seins dessinés un petit peu pointus, mais voilà. Les trois personnages qui s'affrontent au premier plan, d'ailleurs, elles n'ont pas de bouclier, contrairement à tous les autres qui se tapent dessus. Vous voyez, les autres qui se tapent dessus au corps à corps, ils ont des boucliers et des massues. Les trois duels de femmes au premier plan se font donc au bâton à fouillir. Sur le côté gauche, il y a des gars qui continuent à lancer des lances. Et dans la peinture, j'avais souvenir, alors je l'ai peut-être coupé un peu, j'avais souvenir qu'il y avait un vieux ou deux qui se reposaient contre un arbre sur le côté en attendant que ça finisse pour ne pas être au milieu des événements. Merci. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je racontais tout à l'heure la femme qui, dans un récit, avait retourné son bâton à fouillir pour embrocher l'adversaire, c'est ça qui est un peu doublement surprenant dans ce récit. La question a été autour des armes tranchantes de Carole Cheval, j'imagine, en lien avec ce qu'a pu écrire tout ça. Oui, oui, tranchantes ou perçantes. Tranchantes ou perçantes. Donc, tranchantes, ils n'ont pas trop en Australie parce que même leurs épées, elles tranchent comme des couteaux à beurre. Voilà. Mais enfin, des gros couteaux à beurre qui font quand même très, très mal. Mais par contre, persan, ça oui, ils ont des trucs. Quand je vous montrais la lance de mort tout à l'heure, celle avec les trucs incrustés, on a quand même plusieurs témoignages, enfin deux témoignages, dont un d'un fonctionnaire britannique, d'un militaire britannique, donc le gars qui n'a quand même pas tellement de raison de mentir, qui dit que ça traverse un solide gaillard de part en part en faisant un trou de plusieurs centimètres de diamètre. C'est-à-dire que quand c'est lancé avec un mouvement rotatif bien dit, c'est absolument dévastateur. Alors, une question… Alors là, on sort peut-être un petit peu du cadre de cette conférence. Christophe Rallité, pardon, qui nous dit qu'il a louqué une partie de la conférence. « Avez-vous donné des indications sur les conceptions de l'échange chez les aborigènes ? Économie du don contre don, Économie du désir, etc. » Absolument pas. Vous vous renvoyez vers tes livres, peut-être ? Alors, de toute façon, oui. En plus, tout ça, c'est des concepts battus, rebattus et rebattus, mais avec aucun consensus. Ça nourrit des congrès entiers d'anthropologie depuis des décennies. Moi, je m'en tiens aux définitions strictes de testards qui disent ce qu'est un don, ce qu'est un échange et que l'un n'est pas l'autre. Et voilà. En tous les cas, le don en Australie, c'est vraiment un truc… C'est peanuts. C'est vraiment pas du tout une société où le don est valorisé. En gros, comment est-ce que les machins circulent entre les gens ? Soit vous faites un échange parce que vous êtes venu pour troquer… Voilà, il y a des circuits comme ça qui font que les lances de chez machin, l'ocre de chez bidule, les boomerangs de… Voilà, il y a des trucs qui circulent des fois sur des longues distances. Et puis, par ailleurs, il y a des contraintes de partage du produit. C'est-à-dire que quand vous tuez le kangourou, il y a des règles extrêmement strictes qui disent à qui va la patte avant, la patte avant gauche, à qui va la patte avant droite, à qui… Voilà. Et donc, là-dedans, le don, il n'y a plus beaucoup de place. J'allais continuer de la poche. Continuer de la poche. Alors, en parallèle, on a Jean-Marc Pétillon et Sandrine Costavagneau qui ont envoyé des références en lien avec les discussions qui ont lieu et ont eu lieu avant. Donc, Jean-Marc Pétillon qui a envoyé un article sur de l'archéologie expérimentale avec des coups de massue sur les crânes. Pour préciser que ce n'est pas sur des sujets vivants. Voilà. Ils n'étaient pas vivants à la fin de l'article, tu veux dire ? Non, non, vraiment pas. Sinon, on vous propose une expérimentation en temps réel, en direct. Un jour, peut-être. Et Sandrine Costavagneau aussi qui vous a relayé un lien sur cette thématique de la guerre. Alors, guerre ou escarmouche, on a une étude très récemment publiée qui associait d'ailleurs des membres du laboratoire Trace et des collègues de l'Université de Bordeaux qu'on salue sur une reprise du site de Jebel Sahaba, considéré comme un cimetière… Le site de guerre. Le site de guerre. Ils ont proposé qu'il s'agisse en fait d'escarmouche à se passer dans le temps et pas de guerre. Vous avez le lien dans le chat. Ça tombe très bien. Tu as fait une réponse sur ton blog. Voilà. Alors, j'ai commencé à discuter de ça sur mon blog. C'était mon dernier billet et je ne vais pas trahir un secret international. Mais ce matin, j'ai eu le plaisir qu'Isabelle Crève-Cœur m'écrive en répondant à mes réponses, en proposant d'engager la discussion sur le blog. Donc, évidemment que oui. Enfin, je ne comprends même pas qu'elle me demande l'autorisation. On a le droit de venir me critiquer sans… Je ne me gêne pas pour le faire sur les collègues. Donc, voilà. Non, mais blague à part, voilà, c'est très intéressant. Je ne sais pas si quelque chose sortira de cette discussion, mais voilà, c'est typiquement des discussions fort intéressantes sur comment… Jusqu'à quel point on peut faire parler des sites, sur quels critères et voilà. Encore une fois, on renvoie les gens vers ton blog pour la suite des échanges. Voilà. Et ça ne fait… je pense que commencer, on ne sait rien, mais enfin, en tous les cas, il y aura de la suite. Voilà. À suivre. À suivre. Et il nous reste deux questions. On s'en fait une chacun ? Allez, une chacun. Vas-y, je commence. Elle commence. Donc, Victor Figuera demande « Avez-vous constaté l'existence chez ces sociétés de chasseurs-cilières d'Australie de ce phénomène de maîtrise de la violence par des pratiques de combat réglementées ? » Je pense à Norbert Elias. Alors, moi, Norbert Elias, je ne connais pas, mais oui, oui, absolument, il y a des combats réglementés, comme je l'ai montré dans les procédures judiciaires. Il y a le combat réglementé individuel qui est le duel, le combat réglementé collectif qui est ce qu'on a sous les yeux, la bataille collective régulée. Il y a aussi d'autres formes plus exotiques comme ce qu'on appelle l'ordalie, que moi, j'ai appelé les preuves de pénalité, etc. Alors, attention, comment dire, régulation de la violence, oui et non, vous comprenez, ça dépend ce qu'on entend par là. Je pense que dans aucune société, il y a de la violence débridée n'importe comment et que tout ça, ça s'organise. Donc, la société australienne, il y a des circonstances et des moments où un déchaînement complet, violent, enfin, comment dire, total, et abus quasi, pour certaines fois, exterminateurs de violence étaient possibles et ça faisait partie des options du jeu social et puis inversement, il y avait des moments où on pouvait être très violent parce que, je suis un petit peu long dans ma réponse, mais vous comprenez, quand on dit réguler la violence, quand vous faites une vendetta, est-ce que vous régulez la violence ou pas ? Ça dépend par quel bout vous regardez. Du point de vue du gars qui va se faire buter, la violence n'est pas tellement régulée. Voilà. Mais du point de vue social, vous choisissez de n'en buter qu'un seul plutôt que d'en buter tout un groupe. Donc, c'est une forme de régulation. Inversement, dans la bataille régulée, vous affrontez tout un groupe mais en décidant qu'on va éviter de se faire trop mal, même si, au passage, il y en a des fois un ou deux qui dérouillent. voilà. Mais vous comprenez que la régulation, elle peut se faire selon justement plein d'axes. Alors, c'est ça que je ne suis pas rentré là-dedans parce que sinon, c'était trois heures du mat et on avait tous autre chose à faire. Mais dans le bouquin, justement, je me suis fait un peu mal à la tête à essayer de classer justement toutes ces procédures, de piger à quelle logique elles obéissaient. on a un vrac de procédures. Est-ce que tout ça, ça se range ? Est-ce qu'il y a une espèce de tableau de Mendeleïev des procédures de justice ? Voilà. Il me semble que oui. Il me semble que ça marche assez bien. Mais donc, la régulation de la violence, certaines fois, oui. Et il y a divers leviers pour réguler la violence. Et on va rester d'ailleurs dans cette histoire de régulation de violence avec une question qui va flatter un peu le caractère rugby balistique de Toulouse. Certains affrontements nous ressemblent, donc c'est de la jette, « Certains affrontements ne ressemblent-ils pas à des types de sports collectifs au sens du jeu qui se fait affronter des équipes de différentes régions à l'image des sports collectifs actuels représentant des pays, des régions ou des villages ? » Et à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Oui, toujours. Alors, je dirais quand même un peu oui et non. Oui, dans la mesure où quand on a des affrontements collectifs comme ceux qu'on voit actuellement, il y a un côté identité des groupes. Et je pense que c'est en gros les mêmes groupes qui se retrouvent plusieurs fois, encore que des fois, il y a des alliances et alors des alliances sur des échelles que je n'en ai pas parlé, mais qui sont inimaginables a priori. On a des batailles réguliers avec plus de 1 000 participants à tester. et je parle bien de braves chasseurs, cueilleurs, nomades, sans richesse, sans stock, sans habitat, sédentaires, etc. Plus de 1 000 personnes avec un nombre de morts très faible parce qu'encore une fois, c'est des batailles régulées. Quand je n'ai pas de bataille, je n'ai pas de guerre où on va à 1 000, c'est parce que quand on va à 1 000, il faut vraiment faire tout le tour à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la ronde pour que les gens se donnent rendez-vous. Alors, la différence quand même avec le rugby, me semble-t-il, c'est qu'il y a peut-être une dimension sportive et moi-même, j'ai dit que l'épreuve de pénalité, ce n'était jamais que finalement une espèce de pénalty. Il y a une dimension sportive dans la justice australienne. Je ne crois pas qu'il y ait une dimension judiciaire dans le sport français. Quand Toulouse affronte Perpignan, bien sûr qu'il y a une rivalité, machin, etc. Mais il n'y a pas l'idée que là, Perpignan, ils sont venus nous piquer des femmes, etc. Ça commence à bien faire. On est allé voir leur chef. On a dit on se retrouve sur eux. Et qu'à la fin, on va être tous copains. Donc, clairement, oui, il y a un côté sportif si on veut. Encore une fois, dans la bataille régulée, le vainqueur, on s'en fout un peu. Il n'y a pas vraiment de vainqueur, ce qui est quand même une grande différence avec les matchs de rugby. Donc, il y a de la justice et l'issue du combat ne compte pas tellement. Un petit peu plus dans les duels individuels, mais pas toujours. Mais pas toujours. Et on a des cas où vraiment, c'est le processus. Nous, vous voyez, c'est bon, vous vous êtes engueulé. Allez, serrez-vous la main et vous êtes copains. Et bien là-bas, ce n'est pas serrez-vous la main, c'est foutez-vous un bon coup sur le crâne. Voilà. Et quand vous en aurez marre et qu'il n'y aura pas trop, qu'il y aura... Voilà, on évite qu'il y ait de la casse et après, vous serez copains. Voilà, c'est ça. Donc, je limiterai le parallèle avec le rugby toulousain. Même si Toulouse est évidemment le plus grand club du monde et de l'univers. Et voilà. De la galaxie. Et de la galaxie. J'ai dit l'univers, c'était pas mal quand même. Oui, Moi, je vous renvoie vers la chanson de Juliette, C'est ça le rugby, qui montre une escalade de violence entre Montauban et Perpignan dans le rugby. On ne connaît pas. On vous met le lien dans le chat. Il y a Florivière qui réagit. un grand merci pour cette conférence qui continue de me convaincre malgré une formation qui m'avait amenée à penser l'inverse. Bienvenue au club. Et du coup, quand même, je tiens à signaler que Benjamin vient de tuer un moustique juste à côté de moi. Est-ce qu'on est dans un cas de violence ? Alors, précisons que c'est un moustique-tigre de bagatelle. Ce qui est quand même pas sans... Non, Christophe, merci infiniment. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. Et je pense qu'il faudra renouveler ça assez vite. En tout cas, ta conférence a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de questions. On est monté à près de 130 participants. Et voilà. Et nous sommes encore 80 à cette heure tardive. Et nous sommes encore 86 en sachant qu'il est presque 22 heures. Et que je vais devoir signer des attestations des attestations des placements dérogatoires. Bon, merci infiniment, véritablement, Christophe et tous les autres. Tout le plaisir fut pour moi. Merci d'avoir inséré ce questionnement autour des lacunes, des manques de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas dans une perspective un peu plus proche de nous chronologiquement. Mais très loin, très éloigné géographiquement. Et donc, d'avoir apporté cet éclairage supplémentaire à ce colloque CPF 2021 qui se poursuit demain et vendredi. La barre a été montée très haut en ce qui concerne les mercredis de l'archéologie mais Clément Birou, ce sera à la hauteur le 29 septembre. Nous n'en doutons pas. Merci. Et on remercie nos partenaires donc le musée Saint-Raymond et voilà, parce que c'est notre partenaire. Merci à vous. Merci Christophe, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et là, juste pour signaler que la conférence sera en replay sur la chaîne YouTube de Christophe Darmangeat. Et sur ce, je coupe l'enregistrement et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne soirée à tous. Je ne dis pas pas.